Bonsoir à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour ce nouveau stream de là-bas dans les étoiles numéro 115 ce soir dans lequel on va discuter de l'actualité de la semaine et pour ce faire je suis bien évidemment en compagnie de Barek, de Jane et d'étoiles Bonsoir, et oui, de celui-là Avec un micro incroyable On entend la divine voix, c'est parti Ah ouais, non mais là Ouais Comme disait Jane quand on était en off, on pourrait faire un ASMR rien qu'avec toi Ah formidable Donc voilà Il faut d'abord une date de bite littéralement Mais vous savez on peut pas tout avoir dans la vie J'ai fait mes choix Je vois, je vois Du coup j'espère au moins que vous allez bien Dans le chat Je vois pas mal de monde Faites les habituer Bonsoir, bonsoir Servatose, bonsoir Orage V N'est-ce pas ? Salut Réve Pardon Putain mais Jane c'est sûr C'est supportable c'est là Et merci Oryuska Alors par contre juste un truc Je vois pas dans mon feed J'ai pas l'alerte Donc je peux pas la repasser Mais merci beaucoup Oryuska pour ton abonnement du coup Ulfin t'es là ? Je te vois dans les connectés Manifeste toi dans le chat Ulfin ? C'est qui Ulfin ? C'est un pote Ah nice Salut Balek Je prends Ça y est ça c'est fait c'est bon Allez Du coup du coup voilà Et ben commençons avec les actus de cette semaine Avec En première actue il me semble que c'est une vidéo Si je me plante pas Oui Et j'avais oublié Mais Pas des moindres Mais écoutez juste avant qu'on commence J'ai un souligné que c'est un truc de fou Parce que du coup je ne Attends On en est à combien de La tribune de vos réponses C'est à 121 121 oui 121 Et on est au LBDL 115 Ouais On va bientôt rattraper Oh Après ceci dit le truc c'est que Forcément il y en a Beaucoup plus Là-bas dans les étoiles Donc c'est logique Mais oui Il s'est juré de te bouger le cul Sur les terres Ah bah tu sais des fois je peux pas faire ça Toutes les semaines Faut bien que je fasse d'autres trucs Donc c'est pour ça Mais tu as donc une vie Ouais J'ai connu cette théorie Incroyable Incroyable La chance Euh Ça commence à faire là Ouais 121 Bon Mais bon Apparemment il y a toujours des trucs à raconter Donc tout va bien Euh En attendant Est-ce que vous serez capable de deviner Du coup Non Non D'accord Bon bah très bien Bah il n'y a pas besoin de deviner alors Non mais Est-ce que vous vous en souvenez au moins de ce que c'est Bah on reste au tchat un peu mais euh Oh je crois savoir Oh no J'avais oublié Oh no Ah mince J'ai oublié Oh non Pourquoi il y a mon mot mag et Luffy Attends Elle est pas prête la vidéo Oh non Pourquoi elle a bugé bordel Essayez avec de la mission À ce cas se joue en live Voilà La voilà la fameuse vidéo du coup The Bad Batch Le premier trailer de cette saison 3 La saison Ultime saison du coup Final season Ouais Avec Asaj Ventress en effet Enfin voilà c'est euh Qu'est-ce qu'il fout là ? Filoni si je t'attrape Filoni si je t'attrape T'as vraiment envie de savoir Tiens un petit tip sur Yuska pour écrire Pour bien écrire Asaj Ventress Il n'y a que les dernières lettres des deux mots qui sont doublées Voilà c'est ça Et c'est Asaj en plus donc euh Regardez quelqu'un qui est pas mort Bah en fait le Bon du coup ce qui est bien C'est qu'on ait quand même eu une bande-annonce Avant que la saison sorte C'est bien Elle sort dans un mois quoi Un mois à l'avance Effectivement En ceci dit nous à la célébration On avait eu quand même des images Mais euh Oui oui mais il n'y avait pas eu grand chose Non Franchement tu voyais pas le patine Tu voyais Wolf sur un plan Et c'était tout quoi Ah oui le chat ne s'affiche pas tiens Attends Merci Euh Effectivement Il a tout cassé C'est qui c'était Carter ? Ouais Par contre le chat est là Pourquoi ça ne s'affiche pas en fait ? Mais il est pas là Euh Ok d'accord Très bien ça déconne Tout va bien Est-ce que ça s'affichait sur l'autre Sur l'autre fenêtre ? Ah vas-y y'a pas Sur le stream bleu Pas hein Non Mais qu'est-ce que c'est que ce soir ? Bon tout va bien ce soir Je sais pas si c'est Twitch Ou si c'est Streamlabs Mais c'est paramétré comme d'hab Donc bon Oui c'est la faute Oui c'est la faute Filani 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 Popo Bah ouais Mais qu'est-ce que vous en avez pensé Tiens d'ailleurs de cette bande annonce Parce que moi comme Comme Barrek Je pense qu'on en a parlé un petit peu En stream Mais euh Oh putain mais vous êtes sérieux ? Mais non Voilà mon avis Sur la question Bah dis-y Alors tiens Mais c'est ce que je Je viens de me prononcer sur la question Ah c'est tout d'accord Ok Très locaux C'est assez explicite Ouais Par contre je viens de dire Visuellement ça garde sa qualité Par contre Et il y a même un progrès Par rapport aux saisons précédentes J'ai envie de dire Visuellement c'est beau Ouais on sent que la technologie Continue à avancer C'est la seule qualité Que je ferai à cette saison Bah après tu l'as pas infus encore Non bien sûr Mais a priori Après on peut toujours avoir Une bonne surprise Enfin on ne peut avoir Qu'une bonne surprise Parce que si c'est mauvais Ce ne sera pas une surprise Moi j'avais une question Il y a combien d'épisodes Qu'ont été annoncés du coup ? Il y en a un de moins Que les deux autres saisons C'est déjà une priorité Pour cette saison Pas exactement Parce que la saison 1 Il y en avait 16 Mais le premier Il faisait une heure Donc ça faisait 3 C'est ça ouais Mais en fait ce qui va être intéressant C'est qu'il y a quand même Beaucoup d'événements Qui doivent avoir lieu Techniquement dans cette saison Vu qu'il y a quand même Pas de choses Qui ont été annoncées en avant T'inquiète pas Il va y avoir du temps Pour un filler Avec une grosse bébette Ouais Moi je vois deux fillers J'ai hâte d'avoir Beaucoup d'enjeux Et de m'inquiéter Pour ce personnage Il y a quand même Des enjeux Qui ont été posés avant Parmi le 20% d'épisodes Qui n'étaient pas filler Et je suis pas sûr Qu'en 15 épisodes Tout soit Soit complètement résolu Enfin vraiment Que ce soit la révolte des clones Enfin Tiens les Sur nos âges Qu'il y a pas C'est quand même Ah le chat arrive Mais Yeah Au bon endroit En celui là il marche Ok Pourquoi l'autre ne marche pas Va comprendre Est-ce que C'était prévu C'est sa serviteuse 14 fillers avant de partir Chercher le mec Pour répondre à frère On sait pas Si c'était prévu ou pas De faire entre guillemets Que 3 saisons Mais Mais c'est le cas Et Enfin On a jamais eu De date précise Enfin de mes rotations précises Oui Après au niveau Retour critique The Bad Batch C'est assez bon Au niveau retour critique En général Bah disons que c'est dans la continuité De The Clone Wars et Rebels Du coup il y a Il y a déjà une fan blesse Qui est présente De base Mais surtout que Disney Plus Communique pas les chiffres De Enfin pas vraiment les résultats Oui non mais Mais plus sur les Ressentis Tu as les vues Et tu as les retours critiques Mais quand tu regardes Sur les réseaux Par exemple Tu vas avoir Des Bokobo Bafet Ou des Obi-Wan Qui vont se faire chier dessus Alors que Alors que Tu as du The Bad Batch Qui est globalement positif Je vois peu De critiques négatives Sur du The Bad Batch Sur les réseaux sociaux Parce que les gens Regardent pas Si si Attends Bah s'il y a Il y a vraiment La filmée de The Clone Wars Bah du coup Si les gens Si les gens Commentent C'est ici qu'ils le voient Bah oui Forcément Et des enfants Ouais je pense Qu'on doit avoir Oui quand même Un petit paquet de personnes Qui regardent la série Parce qu'on retrouve Des personnages Qui ont entendu avant Sur les Sur les 15 épisodes Qu'on a Il y aura Le premier jour Donc le 21 février Trois épisodes D'un coup Avec Confined Path Unknown Et Shadows of Tantis Et après On aura Deux binômes D'épisodes Le 13 mars Avec l'épisode 6 et 7 Qui sont Infiltration Et Extraction Et le 3 avril Avec les 10 et 11 Identity Crisis Et Point of No Return Ça ça sent tellement Crosshair Qui va Qui va s'émanciper Entre un peu Ouais complètement Infiltration Extraction Ça aussi Ça sent aussi Un petit peu Le côté On va les délivrer Ou alors Ça va juste Rien à voir Et que ça va être Sur un Moi je suis Persuadé en vrai Que Crosshair et Omega Vont s'échapper tout seul Et que le bas de bas Tu vas rien faire Il y a le plan de la navette On les voit un peu s'échapper On les laisse supposer Le trailer Et ils vont être en mode Ah bah vous êtes là Trop bien Allez On va faire des fileurs Ouais Ah parfait Vous arrivez pile à temps Pour les fileurs Ça tombe bien C'est étonnant Mais parce qu'en voyant La bande annonce J'ai l'impression quand même Qu'on avait un peu moins Cette dimension fileur Que dans les deux saisons Précédence Après vous me direz Évidemment c'est la bande annonce Qu'il met en avant Et même les saisons d'avant On était pas forcément C'est le cas dans les autres Bande annonce aussi C'est ce que j'allais dire Mais en fait j'ai espoir Que les enjeux Qui ont été posés avant Qui sont quand même importants Vont peut-être forcer la série Dans un sens A se focaliser sur une trame Une trame narrative Et à si restreindre Donc on aura potentiellement Une vraie saison Potentiellement Peut-être Si ce n'est un épisode Avec un kaiju Comme l'un Indique la bande annonce Non mais c'est une tradition S'ils ne le font pas On va s'inquiéter Donc c'est ça La Balbatch est faite Pour affronter des monstres On l'a compris Bien assez vite Mais en soi C'est pas mauvais C'est juste qu'à chaque fois Qu'évidemment Qu'il y a un épisode sur E-Bet C'était pas intéressant C'est souvent Parce qu'il y avait Il y avait le truc Avec la bête de Zillow Oui mais parce qu'il n'y avait Pas que ça Heureusement D'ailleurs l'épisode Avec la bête de Zillow C'est celui qui a eu ça Quand même J'ai pris plaisir Oui A voir cet épisode De The Balbatch Ça c'est quand même très fort Parce qu'il y a quelqu'un Je ne sais plus qui c'est Qui disait sur Youtube Ah on va enfin Le revoir se plaindre De The Balbatch J'ai répondu Oui alors attends Pas sur tous les épisodes En vrai on en avait apprécié certains Malgré tout Parce qu'il y en a qui sont bien Mais le problème étant Que c'est la qualité Qui est pas constante Le fameux Pabou c'est pas bien Et on reverra Pabou Pabou est dans le trailer Oui Oui effectivement On voit des personnes Partir en courant On reconnait bien l'arbre L'épisode 5 S'appelle The Return Est-ce que ce serait pas L'épisode où on révèle Oh mais Tech En fait il était pas mort Ouais Incroyable Ça m'étonnerait enfin Et ça qu'en ce moment Il y a quand même Personne ne l'avait préchate Personne décédée Alors justement J'allais faire une transition Avec ça Parce que En parlant de personnes Pas mortes C'est quand même N'importe quoi Enfin je Je veux bien Que oui On a pris On a pris connaissance Des événements De Dark Disciples Bah encore heureux déjà Ça n'a aucun sens Vraiment On laisse à l'amour Ah big doubt Bah en fait le truc C'est que A la limite Je peux comprendre le truc Parce que tu te dis D'un point de vue Ça peut passer D'un point de vue Tu sais Logique Genre du style Ouais la magie Machin TG c'est magique Mais sauf qu'en fait Le truc c'est qu'au delà De la crédibilité du truc Mais pourquoi en fait Pourquoi la faire Pourquoi Mais juste pourquoi En fait le truc c'est que C'est possible qu'il respecte Les événements de Dark Disciples Et que donc ça se passe dans le passé Et que donc elle soit pas morte Mais du coup ce que ça veut dire C'est qu'il voulait à tout prix La mettre dans le truc Et que du coup elle va être forcée Dans un flashback Qui n'aura aucun rapport Avec l'histoire Mais c'est pas un flashback C'est pas un flashback Non 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 Il s'est dit sur le site De starwars.com Genre elle est morte Machin truc Mais la story Enfin l'histoire De la zâche N'est pas fini Trois petits points Alors en fait C'est même pas Ça peut quand même être Du flashback Même avec une déclaration Comme ça Il me semblait qu'ils avaient dit Qu'ils allaient respecter Le bouquin après Oui c'est ce qu'ils ont dit Mais comme disait Tribune Ils peuvent la ressusciter Avec la magie des sœurs de la lune Tout ça C'est un scénaristiquement Il y a peu de chances Que ce soit intéressant C'est surtout pour ça Parce que si c'est pour la ramener Pour faire un truc pas ouf Autant la laisser morte Parce qu'elle a la mort C'est assez frustrant Le truc c'est que Si c'est un flashback Il reste aussi d'avoir Quand même un problème de cohérence Qui est bien plus Bien inférieur A la simple Survie d'Assage C'est son sabre laser Qui n'est pas le bon C'est pas le bon sabre jaune Oui complètement Donc si c'est un flashback Il y a quand même Un souci qui est là Ça peut être avant Qu'elle ait son autre sabre C'est pas ultra grave Oui mais le sabre ne va pas être jaune C'est ça le truc Le sabre jaune Avec l'autre sabre Ça serait Ouais ça serait Ça parait l'incense Ça ferait un deuxième sabre jaune Ouais c'est ça Mais ce qui est assez frustrant aussi C'est le fait que C'est une tendance générale Dans Star Wars De faire revenir des personnes Supposées décédées Déjà au début Ça pouvait être sympa Même si de l'heure Maul était déjà critiqué Quand ça avait été fait Oh oui Oh là là oui Mais normalement critiqué Je m'en souviens Mais là ça commençait à être Maul pendant longtemps Ils n'ont pas su quoi en faire C'est ça Il est revenu cool Qu'est-ce qu'on en fait Comment on va le faire finir Comment on va le faire mourir C'est vrai que maintenant C'est une tendance de fond Et tout l'enjeu émotionnel Toute la pression Qu'on peut avoir En regardant un épisode En se disant Peut-être que le personnage va mourir N'existe plus Dans Star Wars aujourd'hui Ce qui est un problème Oui typiquement Tech Qui est présumément mort On sait tout ce que Tech va mourir Et c'est dommage Parce que Honnêtement Faire mourir Tech en saison 2 Ça peut être C'est un récitement Super intéressant Et ça crée Un vrai enjeu émotionnel Qu'on retrouvera Pas forcément Dans le reste de la série En se disant Il y a une immunité Sur les personnages Ils ne mourront pas Comme un canon Comme un canon C'est ça Canon c'était top Canon c'était vraiment super C'est génial Bravo Et voilà Moi je pense aussi A Obi-Wan Forcément On prend des coups De ses bras Et on ne meurt plus C'est compliqué C'est compliqué Mais ça commence A être récurrent Et c'est un peu chiant La mort n'a plus de valeur Dans Star Wars C'est embêtant Mais surtout qu'après Honnêtement Le problème étant Je trouve Au delà du retour Est-ce que En plus Quand on voit La progression Et le changement Au niveau du personnage Dans le bouquin Est-ce que Ça m'étonnerait Qu'on le voit Dans la série Ça risque d'être Une Asage de base Ouais c'est sûr C'est vrai que Et puis en plus Il risque Il risque clairement D'y avoir Un retour Imaginons que ce soit Une Asage ressuscité Qui a tous ses souvenirs Et tout ça Il y aurait un gros Retour en arrière Sur le développement Et qu'on ignore Le développement Du personnage Dans le roman Qui change beaucoup Ce qui est d'ailleurs Assez paradoxal Et qu'on revienne Je pense à la version Assez VN13 Chasseuse de primes En gros La dernière apparition Dans The Clone Wars La saison 5 Mais c'est assez paradoxal Parce que quand tu vois Que les événements du bouquin Devaient être dans la série Ce serait quand même étrange De ne pas respecter Ce qu'ils avaient prévu de faire Le bouquin adapte Quoi 5-6 épisodes Je ne sais plus Il y en a 8 même Il y en a 8 C'est deux arcs C'est deux arcs D'ailleurs par contre On voit vite faire Un chant contre Jean C'est clairement De ces choses différentes C'est pas face A cette scène là Du Bad Batch En tout cas Salut Force Ghost Dans le chat Ah bonsoir Un truc que je trouve intéressant Enfin intéressant Mais qui est intéressant De relever C'est que Si Assage apparaît Dans cette saison C'est surtout parce que Je pense que Filoni Avait quand même envie De la faire revenir à l'écran D'une manière ou d'une autre C'est vraiment un plaisir Un peu Alors à choisir Ce sera parce qu'il avait envie De la mettre Et ensuite il fera N'importe quelle excuse Pour la mettre C'est un peu ça Vaut mieux peut-être Qu'elle revienne là Que dans Résistance Du coup Il y avait une envie De la faire venir Dans Résistance Qui n'a aucun sens Quasiment 50 ans plus tard Du coup Après en soi C'est faisable Mais à quoi bon Oui Mais ils se sont rendu compte Que c'était stupide De le faire Il a dit Ça a été mis de côté Pour ne pas nuire Au personnage Bah oui Bah merci Alors déjà Que le Bad Batch On n'en a rien à cirer C'est quand même malheureux Qu'est-ce que vous avez retenu Par rapport au personnage Du Bad Batch Dans cette bande-annonce On n'a pas Encore une fois Mais c'est vrai Je l'ai de s'appeler Dark Times En fait C'est tout On aurait dû avoir La révolte des clones Pas The Bad Batch C'est simplement prétexte Ou alors Ils auraient dû assumer De faire une suite À The Clone Wars Avec pas de fil scénaristique Et juste Des petits événements Des petits épisodes Des arcs totalement détachés Sauf que là Ils ont fait un mix dégueulasse Entre les pires défauts De The Clone Wars Et les pires défauts De Rebels Et ça donne The Bad Batch Toutes les bonnes idées Au même endroit Ça Ah bon J'espère que La saison 3 Nous donnera tort Par rapport à nos craintes Mais bon Quand on a vu Le premier En tout cas l'indice C'est ce que j'ai expliqué En stream Parce que du coup J'étais parti En stream Survivor Juste après C'est que C'était la première fois Que ça m'avait fait Un sentiment Où ça m'avait juste dépité De voir De voir ce trailer Juste Je l'ai regardé Avec une indifférence totale En vrai moi C'est surtout la fin Qui m'a Ça m'a foutu Un coup de bad Et heureusement Que j'avais le stream Survivor Après Parce que du coup Ça m'a bien Ça m'a bien reboosté Bah t'as vu un contenu sympa Quoi C'est ça Simplement En plus J'ai fait le final de Survivor Qui est ultra émouvant Avec le boss final Et tout ça Donc Ah oui Alors là C'est une soirée intéressante On va dire Un grand moment Mais ouais C'est vrai que Jane disait Qu'il y avait quand même Des qualités visuelles Qui étaient indéniables Ça c'est clair Que quand même On a droit à une série C'est le truc C'est pas parce que Alors beaucoup Je dis beaucoup de merde Sur la série etc J'arrête pas de critiquer Mais c'est pas parce que C'était le cas avant Que faut pas souligner Que c'est encore le cas Parce que c'est pas évident non plus Parce que c'est un standard A maintenir C'est ce que j'avais Souvent Quasiment toutes les semaines Souligné sur les critiques De la saison 2 Servatos J'ai essayé de le cacher Mais je n'y suis pas parvenu Je n'y suis pas parvenu Pardon Si je parle français comme il faut C'est mieux Je n'y ai pas parvenu A parler français non plus Ouais Mais bon Du coup début Le 21 février C'est ça Avec 3 épisodes Ouais Du 21 février Au 1er mai Ce qui fait d'ailleurs Qu'on va avoir Une petite réorganisation En termes de sortie Et de stream Et de tout ça Puisque justement Alors c'est un truc Qu'on avait Qu'on avait déjà abordé Il y a super longtemps Avec Max Rebo Collection Parce qu'on s'était dit En cas de saison 3 Parce qu'on savait Qu'il y allait avoir Une saison 3 Mais on s'était déjà dit Ouais Ce serait peut-être pas plus mal De regrouper De faire Parce qu'à chaque fois On se sentait un peu con Tu sais Genre Bon bah écoute On m'a dit quoi Bah c'est ça Genre il n'y a pas grand chose à dire Il faut quand même Qu'on tourne un truc Pour en parler Et en vrai Du coup Rassemblés par deux épisodes Ça va être la marche Qu'on va suivre Justement Et que ce soit Sur les streams d'ailleurs Et sur les reviews Sur Youtube Ce qui fait qu'on aura Une vidéo Le 21 Il y aura une vidéo Au moment de la sortie Alors ça fait Ça fait pas exactement Toutes les deux semaines Non Parce que des fois Ce sera Une semaine d'intervalle C'est ça Le 21 février Du coup Il y aura trois épisodes Donc ça On traîtra les trois épisodes Voilà La semaine d'après Il n'y en aura pas Et du coup La semaine d'après Il y en aura un Mais la semaine qui suit Il y a deux épisodes C'est ça Donc là on va les traiter Du coup Je disais qu'il y a deux binômes D'épisodes Et ça tombe bien Parce que par exemple A chaque fois Entre les binômes Il y a deux épisodes Ouais on tombe On tombe pile poil En fait Donc faire à chaque fois Traiter deux épisodes Sans compter les trois Au tout début Ça tombe pile Sur la fin Je crois que ça fait 15 épisodes Et 6 vidéos en fait Un truc comme ça Ça tombe pile poil en fait C'est assez pratique Mais on abordera ça Comme ça 7 7 Ok Ça fait moins que 15 Il ne sort pas un épisode La deuxième semaine Ah oui Mais du coup Il y aura C'est un épisode par semaine Sur notre batch Sauf à un moment Il y en a trois Il y a deux moments Il y en a deux Ça c'est ce que nous On va faire Mais nous On va faire Gros Enfin on va à chaque fois Traiter Tous les deux épisodes Voilà Ça fait A peu près Toutes les deux semaines Du coup Sauf à l'exception Au moment Il y a deux épisodes Qui sortent le même jour C'est ça Il y aura que C'est juste Notre façon de traiter le truc Pas la façon de sortir Sur Disney Plus Donc ce qu'il fera Review 1, 2, 3 Review 4, 5 6, 7 Etc Etc Jusqu'à la fin Sur les vidéos référents Je ne sais pas encore Je ne sais pas encore Si je fais Tout dépend de la dose D'informations Sur les références Twitch Evidemment Ça sera pendant les streams En tout cas Sur les vidéos références YouTube Je ne sais pas encore Parce que J'ai envie de faire la même chose Pendant toute la saison Je n'ai pas envie de faire Au cas par cas Oui Je n'ai pas encore décidé Après même si tu regroupes Tu peux de toute façon Déjà commencer à bosser Dessus Bien sûr Bien sûr En prévision Je avancerai J'ai pas envie de me taper Deux épisodes À traiter En un soir Evidemment Pour sortir de la vidéo Le plus tôt possible C'est sûr Ce qui fait que potentiellement Ça fait des vidéos plus longues Je dis ça Oui bien sûr Ça pourrait compenser Par exemple Au lieu de demain On fait moins de 8 minutes Voilà c'est ça Mais ouais On verra bien En tout cas Ce que ça donne Ma début Dans 3 semaines En fait Ouais Du coup 21 février Donc ouais Ce sera tous les Tous les mercredis Je pense C'était quoi ? C'était 9h Il me semble Les horaires Je crois que c'est ça C'était 9h Donc ça devrait être La même chose A peu près Est-ce que je me permets De mettre le même sondage Que tu as posté Sur Youtube Dans le chat Parce que Vous pouvez y répondre D'ailleurs sur l'onglet Communauté Ça servira pour Le low news De la semaine Encore d'après Mais Sur Youtube Êtes-vous Hypés Par Cette Saison 3 Questions Oui Oui Non Oui D'ailleurs j'avais fait exprès De mettre juste Oui ou non Pour avoir un truc clivant Bah oui Enfin en même temps Je vous laisse voter Dans le chat du coup A voir si vous êtes intéressés Si vous êtes pas intéressés Moi j'attends que Filoni ressuscite Nubs Quoi ? On n'a pas parlé Du côté cursed De Rex Sans épaulettes Oui C'est pour ça que Dans mon analyse Je le dis J'en parle Enfin Oui J'ai vu que tu l'avais souligné Au moment où j'ai vu Rex Je vous dis Attends Y'a un truc qui va pas Something's off Je sais pas Ce qui va pas Et le pire C'est que ce plan Avec Rex C'est la miniature Du trailer Sur Youtube On a 50-50 Là Aïe 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 Mais ouais On verra bien Ce que ça donne De toute façon Dans quelques semaines On aura droit Ah c'est saison 3 C'est ça Ouais Du coup Du coup Du coup Du coup Si on poursuit Les actus Puisqu'il y a pas que ça Quand même Y'a pas que The Bad Batch Dans la vie Ah bah Déjà on va On va poursuivre Avec The Bad Batch C'est pas tout L'affiche Evidemment trailer Qui dit affiche Donc ça sera pas L'affiche finale De la saison Mais on a une première affiche En vrai c'est sympa C'est joli Mais c'est d'un niveau Classique Ouais non C'est vrai que ça fait Très film de guerre En fait Oui Très Tout ce que ne sera pas La saison Beaucoup plus sérieux Que la série en fait Ouais ça fait Ça fait un ton Très très sérieux Très ton Ça rappelle un peu Dans l'ambiance Avec les cendres Enfin avec les étincelles Les Le tout Premier trailer De The Clone Wars Saison 7 Ok je pense C'est exactement Incroyable Avec tous les casques Qui explosent Oh ah oui 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 Ce trailer il est fou J'aime bien me le regarder De temps en temps Cette annonce Meilleure que Cette saison 7 Au fait Avec le gros truc Fan service The Clone Wars Attends c'était quoi Le hashtag Le hashtag The Clone Wars Returns Returns Je crois que c'était Un truc comme ça Ou Save The Clone Wars Ou un truc comme ça Ah non c'est Save The Clone Wars Exactement Ou bah oui non Le hashtag avant C'était Save The Clone Wars Et là c'était The Clone Wars Saved Oh là là Oh là là Ça fait déjà Trois ans non ? Plus ? Non ? Quatre ans Quatre ans On a eu deux saisons En fait j'en ai eu cinq ans Un endroit Et trois Quatre ans 2020 je crois C'est en sept Mais quand même Voilà Ouais t'avais T'as les The Mandalorian Fin 2019 Et saison 7 Début 2020 je crois C'est marrant Que tu parles de The Mandalorian C'est fou Puisque l'acteur Giancarlo Esposito Qui interprète le Moff Guidon Dans The Mandalorian A été nominé pour le prix De la meilleure performance Pour un guest Pour les NNACP Image Awards Avec son des récompenses Qui honorent les meilleurs films Musiques, livres et séries De la communauté afro-américaine Voilà Et par contre Sans moustache Sans moustache Bien sûr C'est dommage Il aurait pu les nominations avec Ouais Mais ça va pas être mieux Impossible Impossible de trouver les infos Sur les autres nominations De ce prix là J'ai cherché sur leur site Tout ça J'ai trouvé plein de Plein de prix J'ai pas trouvé celui De outstanding guest performance D'accord Et je sais même pas Quand la cérémonie De remise des prix a lieu Je faillis que la C'était mon téléphone Pardon On voit que c'est une remise Des prix assez obscure Ouais Ouais Effectivement Tu sais même pas Ce qu'il y a en face C'est ça Bon Bah C'est déjà ça Ça me fait plaisir Que cet acteur Soit nominé pour un prix Même si dans Le Mandalorian On va pas dire Que c'est son meilleur rôle Mais juste Ça me fait plaisir Que Non Tu as appuyé sur le bouton Ah Sa seule faiblesse Tu sais Voilà Il aurait pu être nominé Au Darwin Awards Pour sa mort C'est pas faux C'est pas faux 16 mars 2024 Là c'est Wani Bah voilà C'est Hervatos Qui arrive à trouver les infos Que je n'y arrive pas Et bah voilà Et si on retourna Une petite vidéo Tiens Ah oui non mais Mando Il joue bien en soi Mais c'est pas un rôle Qui 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 est ultra reluisant Pour sa carrière On va dire Ouais il a fait mieux quoi C'est ça Je pense pas que ce soit Une insulte de le dire quoi Il a fait mieux C'est clair Regardez Breaking Bad Et Better Call Saul Voilà Par exemple Et c'était un 50-50 Le sondage La communauté de la tribune Que ressort n'est pas décidée Alors c'est pas les mêmes résultats Sur le sondage YouTube Ah j'ai pas vu le sondage J'aurais voté non Quasiment 78% de oui Je crois Je vais regarder ça 79% de oui Oh merde Du coup on voit un Wookie Qui balance des grosses boules Qu'est-ce que c'est que ce bordel Les boulasses Ah méga boulasses Les boulasses Qu'est-ce que c'est vous Hunters ? Non Kai n'est pas sorti Officiellement Officiellement Ouais Mais donc Le jeu vidéo Hunters Continue d'avoir Du nouveau contenu Ici c'est un mode De jeu temporaire Qui s'appelle Boulder Bash Où chaque joueur Incarne le Wookie Groze Et se bat uniquement Avec ses ultimates C'est-à-dire Balancer des boules Donc c'est juste en gros Un combat En je crois C'est du 4v4 Si j'ai pas de connerie Ou du 5v5 Où tout le monde Où est-ce pas encore Un mode calamari Qui on va dire Trafique les trucs du jeu Et du coup Créer ce Ce truc Ah c'est un hack De l'animus Trop bien Donc il y a Il y a un lore Autour d'un mini-jeu De Hunters Voilà Bah il y a un roman Déjà autour de Hunters C'est pas juste C'est pas juste Monsieur Larbitre Il spam les boules de feu Sprocket Voilà il s'appelle Comment Le mode calamari Sprocket Sprocket Je sais pas Ça justifie En vrai le holo arcade Ça justifierait Les décors et tout Oui Oui non mais c'est ça Avec le pâté pour chien Sprocket Ouais c'est ça Très bien Bah vivement Qu'il arrive sur Switch Parce que je trouve Que sur mobile C'est un peu chiant Mais bon Après si ça se trouve Sur Switch Ça va laguer de ouf Donc Je ne sais pas On verra bien Ils sortent déjà Du coup Concernant des conventions Et autres événements Il y a 2-3 petites nouvelles Qu'on a Me semble Ouais On va parler De deux conventions Avec d'abord Le Paris Manga In Sci-Fi Show Qui va accueillir Christopher Lloyd Du coup À Port-de-Versailles Les 16 et 17 mars prochains Sachant qu'il avait déjà Participer au Toulouse Game Show En novembre dernier Il revient en France C'est sympa Donc un acteur Bien évidemment Plus connu Pour son rôle Du docteur Emel Brown Dans Retour vers le futur Mais dans Star Wars On l'a vu récemment Dans The Mandalorian Saison 3 En tant que Hellgate Dans le meilleur épisode De toute la série Je voudrais vous dire J'ai entendu Étoile pouffer Un peu C'est drôle Et ce qui est sympa C'est que Evidemment Vous pouvez le voir Pour des dédicaces Des photos Des conférences Etc Mais il y aura aussi A disposition Des meet and greet En gros Vous pouvez le rencontrer Et discuter avec lui En petit groupe Pendant à peu près Un quart d'heure C'est ça Éclipsé par l'incroyable Prestation de Jack Black C'est que J'ai découvert Un Captain Bombardier Corps Sur Facebook Cette semaine Oh no Il est trop puissant C'est un visionnaire Oui Well he's right You know Oh la Voilà C'est mi-mars Du coup C'est où vous intéresse A Paris Mi-mars Attends du coup Attends Paris Manga Sci-Fi Show By TGS Oui C'est organisé Par le Toulouse Game Show Donc ils ont besoin Des mecs de Toulouse Pour organiser un truc A Paris quoi Si je résume Le Qui bleu Ok Pourquoi pas Mais du coup Sachant qu'il était Au TGS En novembre Ah c'est lui Qui reviendra Dans un événement Du TGS D'accord D'accord Est-ce que Paris Manga Ça fonctionnait tout seul Avant non ? Aucune idée Trois What one Tu m'as demandé Tu m'as demandé Ensuite Ensuite Il y avait très très peu De communication Jusqu'à maintenant Sur MyGène Ouais Il se réveille Pour MyGène Collector Qui est une convention Qui se déroule Mais Parce que L'édition a failli Ne pas se tenir En fait Avec le décès du président Qui gère Qui gérait L'association Et la convention Du coup Mais pendant longtemps C'est posé même la question S'ils allaient faire Cette édition là Donc Mais donc La convention MyGène Collector Qui se déroule À MyGène Les 24 et 25 février Donc dans un mois On a eu Un premier acteur Star Wars Qui Et pas que Oui Une actrice de Harry Potter Je crois qu'il a été annoncé Je crois aussi Ah non Je parlais Et pas que Pour Idan Cook Ah pardon C'est aussi écrit Doctor Who Oui non mais Qui en a quelque chose À faire de ça Qui est plus connu Pour être marionnettiste Que acteur d'ailleurs Puisque pour Star Wars Il a joué Boba Joe Et Stronotux Dans Le rêvé de la force Edrio Bensick Et Kate Cun D'Or Gwan Boullio Dans l'association Skate Walker Doublé par Mark Emile Mais c'est lui Sous le costume Et le docteur Quadpo Dans Andor Celui à 4 bras Qui N'arrive pas à faire Son boulot de docteur Et bah tu sais quoi J'ai déjà une Un autographe de lui Avec Bensick J'en reveux un Avec Quadpo Bah faudra aller À MyGène Dans un mois Ah mais c'est prévu C'est prévu Je voulais y aller de base Puis au final Y'est le Comic Con Et j'ai fait Ah bon Comic Con Comic Con d'abord Je vais le rajouter À mon calendrier C'est un mois après Comic Con C'est fin mars Mais si Si je peux limiter Les allers-retours à Paris C'est pas fin C'est 25 24 25 février Oui Non mais j'ai fait un mars Pour le Comic Con Ah pardon Putain Oula J'ai de la semoule À la place du cerveau Pardon Excusez-moi Euh Ok Bah très bien Très bien Très bien Je sais pas s'il y aura D'autres annoncés Parce qu'en soi Y'en a pas forcément Des masses A chaque fois Des invités Y'en a 2-3 Amigène Je me plante pas Euh Là pour le moment Y'a du coup Aiden Cook Et Georgina Leonidas Qui Euh Ne joue pas Leonidas Mais qui d'Henry Potter C'est Katie Bell Si vous en souvenez pas C'est normal Oui c'est celle Qui se fait hanter Dans l'épisode 6 Pour le collier là Voilà J'ai lu les bouquins Y'a très longtemps Alors là Dans ma prime jeunesse Et si même moi je disais C'est que ça fait vraiment longtemps Oui D'ailleurs je viens de vérifier C'est le week-end Où on a planifié un truc Je sais pas si ça vous dit quelque chose Le 24 Oh Oh mais Oh mais C'est pas mince alors C'est con Bah non mais y'a le 25 Ah c'est con Bah voilà Alors Migen collector Hop Migen c'est que c'est C'est quand c'est que A moitié gênant Oh putain Ouais Pas comme toi quoi Ouais moi c'est tout le temps Toi c'est bien 100% quoi Ouais En plus ouais I own it I don't care C'est fou il a tellement assumé si vite Ouais c'est ça C'est énorme C'est énorme En plus de quoi avec toi That's fair Fair enough Mais oui Je me souviens même plus Qu'il fait dans Doctor Who Des créatures Des trucs comme ça Non je pense On va dire ça Dans la cabine Il joue la cabine C'est lui Tu vois le truc qui bouge dans le TARDIS au milieu Bah c'est lui Ouais ouais c'est lui Super rôle Aiden Cook Doctor Who Qu'est-ce qu'il a fait ce con Il joue à Nummy Crooked Man Cyberman Zegone Cyberman Zegone Et The Vlynx Ah sérieux ? Let him cook Oh trop bien Trop bien Trop bien Et bah tu sais quoi Il n'a pas le Vlynx Je vais Ouais Bah c'est un des derniers épisodes C'est l'avant dernier qui est sorti Il a un dizaine moins sympa Le Zegone Merde Tu n'as pas vu la série Tu ne critiques pas D'accord Il est aussi curse Que L'Alien d'Episode 9 Avec tous les yeux Et bah regarde Le Crooked Man De l'épisode Hyde Tu vas voir Tu vas voir des Des petits Oh il est mignon lui Il est mignon ouais On dirait Harry Potter Pour le coup Ouais Mais The Vlynx Ouais non C'est sympa C'est joli En vrai je vais peut-être lui faire un autographe Doctor Who Enfin bref Ah Le moment qu'on attendait tous Une officialisation d'un truc Qui n'est même pas sorti en anglais C'est fou hein Vous ne vous rendez pas compte Ce que fait Hachette pour nous C'est-à-dire qu'ils ne sortent même pas Les bouquins Les bouquins sortis en anglais Genre La Haute Republic Par hasard Mais ils nous sortent Des novelisations jeunesse Originales en français C'est incroyable Quel privilège Ouais C'est génial Donc le 3 avril prochain Sortira l'adaptation de la saison 3 De The Mandalorian Au format jeunesse Chez la boutique verte Et Petite nouveauté quand même Que sur les deux dernières saisons Ça avait été adapté En plusieurs tomes Ah oui En gros Il y avait par saison Il y avait 3 tomes Donc là Sur les adaptions Des deux premières saisons Ça allait jusqu'au tome 6 Avec du coup Plusieurs épisodes Par rapport au volume Mais c'était Du coup Plein de petits trucs De la boutique verte Et ici Ce sera Un format XXL En gros Il y aura toute la saison En un volume Avec un format Un peu plus gros Et c'était exactement Sous ce format là Que sont sorties The Bad Batch saison 1 Et le livre de Boa Fett Donc voilà La saison 3 Ne va pas être Dans le même format Que les deux dernières saisons Mais sous le dernier format Qui semble être Maintenant gardé Pour toutes les séries Visiblement Saison 4 Non non Excuse moi J'ai fait une faute Sur une diapo Mais on n'y est pas encore Non c'est pas tout de suite Ça concerne Une saison 4 aussi Romain Mais Qu'est-ce que je veux dire ? J'ai oublié Mais c'est que c'était Peut-être pas intéressant Alors du coup Il fait repensir Si non mais C'est incroyable Parce que du coup Attends On est d'accord Le livre de Boba Fett C'est inédit aussi En anglais Et The Bad Batch aussi je crois Ah oui Le roman XXL Oui C'est un roman XXL aussi Waouh Beaucoup Boba Fett Vous vous rendez pas compte Dans la chance qu'on a Non Je vais regarder Junior Novisation Ouais c'est ça Tu vois sur Wikipédia The Bad Bad Junior Novisation C'est le gothé Gertz En image Ouais mais c'est ça Mais d'où il sort ce truc en fait ? Je sais pas Surtout qu'en plus Hachette ne met jamais Le nom des auteurs dedans Attends Enfin si Mais il faut bien regarder Attends je vais regarder Faut fouiller Les et tous Oh putain J'ai les six numéros Des deux premières saisons Et les deux formats XXL En prenant Boko Boba Fett En roman Bah ouais Adaptation De Joe Schreiber Donc c'est Joe Schreiber Qui l'a écrit visiblement Mais ça n'a jamais été publié Mais Et traduction Julien Bétan Attends Ça veut dire qu'attends Il y a Joe Schreiber Qui a écrit le bouquin Il a été envoyé en France C'est lui qui avait déjà fait Sur The Mandalorian Ouais bah oui Du coup oui Mais attends Il l'a écrit Ça a été envoyé en France On l'a traduit On le sort Avant même que ça sorte en anglais Alors que le truc a été fait quoi Sur The Bad Batch Qu'est-ce que c'est que ce truc The Bad Batch Adaptation de ST Bend Bendy Traduit par Cindy Julien Voilà J'ai hâte du format XSL De la saison 2 De The Bad Batch Du coup niveau canonicité Ah bah c'est canon C'est officiel Bah c'est un produit Ouais Qui sort officiellement T'es un petit logo Disney T'as Star Wars T'as tout C'est pas parce que c'est pas Sorti en anglais Que c'est pas canon T'as des jeux qui sont Ouais Je rappelle qu'il y a un roman Un roman chinois Qui est canon Qui se passe pendant La Haute République Ouais Et puis t'as des comics même Qui sont sortis exclusivement En Angleterre Ou en Allemagne Un truc comme ça Ça arrive Ah oui En Allemagne Il y a pas mal d'exclusivités aussi Sur plein de petites conneries Par ci par là Surtout des petits comics Qui servent à rien Mais En Attends c'est quoi C'était en espagnol Je crois aussi J'avais déjà vu Des exclusivités espagnoles Non mais Qu'ils soient prévenus De quoi le Story Group C'est une novelisation On s'en fout Vu le rôle du Story Group Pardon Ouais C'est vrai qu'en ce moment Vu l'efficacité du Story Group Sur les oeuvres principales Je pense pas que ce soit ça Qui les intéresse Mais du coup Peut-être avec Après celui-là Peut-être qu'ils vont sortir La quête de la planète X Hein C'est vrai Celui-là J'avais dit Qu'il sort le 3 mars je crois Ouais Le 3 avril Peut-être qu'on est La dernière Oeuvre de la Outriplique Phase 2 Pour le moment C'est La bataille de Jedha C'est quand déjà C'est en juin je crois Le 27 juin En soit la dernière Oeuvre de la Phase 2 De la Outriplique Programmée pour le moment On va voir bien ce que ça donne Du côté comics en VO On a eu une petite annonce Ce qui poursuive une série Enfin un style de comics Un peu particulier Avec cette nouvelle série Yes C'est Star Wars.com Qui nous a révélé La mini-série Darth Maul Black, White & Red Qui fait donc Suite En tout cas dans le style A Darth Vader Black, White & Red Sachant que Black, White & Red C'était déjà Un Un style de comics Fait chez Marvel 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 Super-héros Donc là voilà Ça a été adapté Chez Star Wars Renouvelé pour Nouvelle série Avec Maul En gros le principe C'est qu'on aura Quatre Quatre numéros Totalement indépendants Chacun écrit Par Par une équipe Différente d'artistes Que ce soit Côté scénario Côté dessin Voilà Et c'est canon Evidemment C'est Les seules couleurs Utilisées C'est du noir Du blanc Et du rouge Mais je me demande Comment on aurait pu Deviner Quelles sont ces couleurs Et pour la première histoire Ce sera écrit Par Benjamin Percy Illustré par Stefano Raffaele Sortir le 25 avril En anglais Et on aura Dark Maul Envoyé par Palpatine Pour enquêter Sur un vaisseau prison Qui ne fonctionne plus Cependant Le vaisseau transporte Un groupe connu Sous le nom de Final Occultation Je sais pas comment le traduire Et des horreurs L'attendent Occultation finale Ouais Ça me paraissait trop moche Pour le traduire Ça paraît déjà moche En VO Mais Sans réfléchir au sens Final Occultation C'est joli Oui c'est en réfléchir Bon Du coup C'est ce que je fais souvent Tu devrais essayer C'est Earth Throne Black White and Blue Ou sinon Non Black White and Red Mais du coup Il est humain en fait Ah Ouais je suis d'accord Mais Ouais en vrai par contre Kylo peut-être Pour une nouvelle Ça ça passerait bien Tu vois Ouais bah Il est tout noir Avec un savoir-roule Il verra bien Sachant que La mini-série Survivor De coup était sortie A peu près la même période L'année dernière Ouais Et que le 100% Star Wars A été annoncé Il sortira le 2 mai Donc très tard Mais c'est pas du tout Une priorité en fait De publication C'est pour ça Ça sort beaucoup plus tard Mais d'ailleurs En même temps Que le 100% Star Wars De The Mandalorian Saison 2 tome 1 Et que les numéros De comics Sur les C'est les one-shots Sur le retour de Jedi Ah putain Le saviez-vous Le truc Que ça sort cette année En plus C'est incroyable Oui Donc Voilà Le Vador Sortira en français Tard Mais il sortira Et là du coup C'est du mot Ça commence Fin avril Donc Burk Burk White and green Pour Jabba Black White and purple Ouais Non mais par contre Après Je suis même pas sûr Je crois que j'ai lu Les deux premiers numéros De Vador Enfin de la série Qu'ils ont fait Autour de Vador De ce style là J'en ai rien retenu C'est incroyable Après Si c'est dans le même genre Et on va dire La même qualité C'est que des Comment il s'appelait La mini-série aussi Anthologique sur Vador Dark Visions Sombra Vision Un truc comme ça Exactement Sombra Vision Qui proposait L'histoire sympathique Je me souviens Absolument pas Des histoires du tout Mais en soi Niveau côté expérience On va dire C'est sympa Ça fait plaisir à Panini Ils vont vendre du Vador Oui voilà C'est ça Ils vont vendre du Maul Maul Tout le monde connait J'adore cette prise de risque Ouais Audacieux Audacieux Ouais En parlant d'audacieux Je pense que je peux faire Les prises du risque Comme ça Que faire revenir Assage des morts Et bah putain Est-ce qu'on nous a annoncé Les comics d'avril Quelques comics d'avril Donc j'ai pas remis Tous les comics d'avril Parce qu'évidemment Celui que je parlais juste avant Dark Small Back Out and Red Numéro 1 C'est en avril Mais du coup Sur les nouvelles couvertures De comics De numéros Qu'on a en avril On a du Dark Vader Numéro 45 Qui n'est pas Le dernier Non C'est pas le dernier Vraiment Ah bah Alors On a toujours pas eu D'annonce Après le 45 Mais juste Le synopsis C'est le synopsis D'un nouvel arc Clairement Donc Clairement Il y aura un nouvel arc 100% Il y aura un nouvel arc Du 45 au 50 Et ce sera le 50 Le dernier Je mise totalement là-dessus Mais surtout que Star Wars Va jusqu'au 50 Genre Juste Enfin C'est pas du tout Un spoil Parce qu'on soit C'est un truc que Vador A souvent fait Mais le titre du comics Un plan secret Pour faire tomber Pour faire tomber L'Empereur Encore Voilà C'est le 15ème Tu mets pas un titre De comics comme ça Pour un numéro final D'une série régulière Tu vois D'ailleurs le côté Reddite Est bien présent Dans la deuxième couverture Ouais Parce que du coup Sur la deuxième couverture De Road Race On avait déjà vu Une construction comme ça Avec Vador Et avec les C'était dans l'autre sens Mais bon Comment elle s'appelle déjà Les suivantes Ouais Les suivantes Servantes Je sais plus comment ça En français De Padmé Qui sont dans le sabre On avait déjà vu une couverture Dans ce style là Et bah là voilà Et bon C'est un peu un mélange De cette couverture là Du coup De cette série Darth Vader 2020 Et aussi De la couverture D'une découverture De Star Wars De Darth Vader 2017 Bah la première je crois Où t'as Vador Avec son sabre collé Comme ça Devant l'oeil Voilà Pourquoi pas Voilà Ça ça sortira Le 10 avril Il manque un passage Où il sauve La galaxie D'une catastrophe Qui n'aurait pas Du tout Un impact fondamental Sur l'ensemble De la galaxie Mais Servato C'est moi En fait On s'est pas remis De Dark Druid Je crois Pour Thrawn On apprend que Padmé Dans le présent impériel Est devenu un chasseur Quoi ? Bah regarde La couverture D'ailleurs L'image Qu'ils ont dit De Padmé C'est issu D'une découverteure D'un des romans Ouais ouais C'est le D'autres couvertures Je crois De Alliance Non ça vient De Alliance Ouais ouais C'était pas de Ah il me semblait Que c'était C'était sur une couverture De la série Non parce que derrière Il y a Batou Même normalement Ah oui oui je vois Bah ça fait plus de sens Du coup Oui Mais ça fait pas autant de sens Que ça devienne un chasseur impériel Mais ouais Donc l'autre numéro C'est Shown Airlines C'est numéro 4 Qui sera le dernier numéro De l'adaptation Que le premier tome A été adapté en 6 numéros Mais le deuxième Il est en 4 Voilà La conclusion en apothéos J'aime bien le Je me permets du coup De dire le synopsis Parce que c'est une adaptation La conclusion en apothéose Dark Vador et Throne Doivent trouver la solution A leurs problèmes Mais où en sont Throne et Anakin Ah C'est le dernier celui Non il y en a 5 Non 4 Il y en a que 4 Ouais Ah bon bah On remarque Ça va voir le mérite Aller vite Le premier numéro Est très sympa d'ailleurs En vrai J'aurais commencé Quand on en sait Le numéro 1 Est sorti cette semaine Et du coup là Jusqu'à avril Je suis content De mettre Des images Sur des événements C'est sympa je trouve Ouais J'ai hâte En plus là Pour ceux qui lisent En français Enfin Si vous lisez En français et anglais Peu importe Il va y avoir Pas mal de Throne Là moi du coup Je suis sur La fin de Moindre Mal Mais il y a Les livres audio De la première De cette trilogie La Throne Ils vont arriver Bientôt Je vais Je vais m'y replonger Aussi dans ces romans C'est sympa Bah ouais Très bien Et c'est pas les seuls Comics Ohlala Ohloulou On nous a révélé 2-3 autres numéros Il y a 2 nouvelles séries De comics Qui ont débuté Cette année Tout d'abord Mace Windu Avec son numéro 3 Qui sortira le 17 avril Voilà Windu court Je vais pas en dire plus Parce que le synopsis J'ai l'impression Qu'il Il y a beaucoup De name drop Il y a beaucoup De noms Il y a un nouveau Personnage assez Intéressant J'ai l'impression Mais bref Et Junko fait Numéro 2 Qui s'en sera Le 25 avril Avec Aura Sing Ça représente Il y a un drôle de câlin A droite Oui Et je pense Que cette série Fera un petit peu L'origin story De ce que raconte Aura Sing Dans The Clone Wars A propos de Django Comme quoi C'était le plus grand Chasseur de la galaxie Qui était respecté Par tout le monde Etc Là visiblement On devrait avoir La première rencontre Entre Aura Sing Et Django Et j'imagine Qu'il devrait gagner Son respect Ou que ce soit Enfin je pense Que c'est un truc Dans ce sens là On suppose Sachant que cette Cette série de comics Est écrite par Ethan Sachs Qui vient tout juste De quitter Booty Hunters Donc il reste un petit peu Dans l'univers Chasseur de prime Un choix logique Mais qui a fait Une série Qui est ma foi Assez sympa Dans l'ensemble Donc à voir Ce que ça va donner Sur Django Mais ça peut être sympa Il brille plus Par CD5 Son scénario Quand même Oui le scénario Est pas incroyable Mais quand tu vois La reste En vrai ça va Mais ça c'est vrai Qu'il est sympa Ce que moi je veux pas dire Mais quand tu vois Les sorties de comics Actuelles Enfin Il y a quelques mois Parce que du coup Maintenant il n'y a plus Booty Hunters Mais bon Ah tiens Il y a un numéro De Star Wars Ça va Il y a un numéro De Vador On piche Après là Ça va se terminer Afra ouais Et puis Ah Booty Hunters Bon ça va C'était sympathique Voilà tu vois Ça faisait un peu ça À chaque fois Sauf pour Dark Droids Mais bref Une série sur Hondo Tu pourrais le faire A tellement de périodes Oui Côté extrait On a eu un extrait De roman Avec Escape from Valo Le roman Premier roman Enfin Le roman Genèse De la vague Une de la phase Trois De la haute république Écrit par un binôme Yay Daniel Joseph Lysolder Elisa Wang Alors Elisa Wang Oui J'en dirais pas plus Voilà Où du coup On va suivre Les trois personnages Que vous voyez Sur la couverture Et l'extrait Se concentre un peu plus Sur Ram Jomaram Yay Et on apprend On passe Du coup En gros Dans le bouquin Les quatre personnages Se retrouvent coincés Sur Valo Derrière Le Dans Dans la zone Enfin Derrière la zone d'occlusion Et on voit Dans l'extrait Qui sont Qui réexplore Le Le zoo Sur Valo Du coup Qu'on voyait Détruit Dans le Roche Gronde Voilà Voilà Ça sort le 30 janvier Donc dans deux jours Mardi Magnifique Si vous voulez une réponse A cette question Oui je m'amuse Tu peux rajouter Berg aussi Au pied de trône Attends Mais j'ai pas tout Sous la main Maintenant que t'es au couvercle Que tu pouvais passer De scène en scène Ouais Mais là de toute façon Je suis sur la même Donc c'est pas grave Très bien Très bien Très bien A voir ce que ça peut donner Les sabres Bah c'est Des Jedi Ça s'appelle La haute république Aussi Après c'est vrai Qu'il y a Quatre sabres Quatre sabres De couleurs différentes Ah il marche encore Ou pas Ouais Il vient de lui dégueuler dessus Quelle méchanceté Mais tout Sur son joli crâne reluisant Bref Ah oui bah on en parlait Docteur Afra numéro 40 Qui sera le dernier du coup Ouais je confirme Ça c'est bon C'est marqué C'est dedans C'est noté là C'est bon Bah en plus c'est Franchement Dans le synopsis La dernière phrase C'est Est-ce la fin pour le Docteur Afra ? Non Bah de cette série là Oui mais non Paralum 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 Ça c'est le genre de phrase Oui pour un final C'est logique Hum Pas pas pour la phrase du Vador Ouais Et ça du coup Ça sortira mercredi Et ce sera le seul numéro D'ailleurs mercredi Il y a que Afra Tout seul Mais on a quand même eu Que bad On a quand même eu Un autre extrait Pour Mace Windu Numéro 1 Qui donc ne sort pas Mercredi là Mais c'est quoi C'est mercredi d'après Exactement Le 7 février Avec le début De cette série là Euh Voilà En tout cas Je peux noter Que Windu Enfin en tout cas Que le dessinateur De cette couverture A eu le bon sens De mettre la lame Devant un oeil Et pas au milieu Ça Ça a évité De devoir écarter les yeux Oh putain Je vois pas de quoi tu parles Cette fameuse cover Incroyable Le Stellan Qui louche Et puisque j'en ai foutu La couverture Euh Pas cette semaine Je crois Or Yuska non Telles of the Jedi On a rien eu là Euh non Telles of the Jedi C'est On va dire ça Ah non Attends J'étais dans Dans Young Jedi Adventures Moi quand tu m'as dit ça Telles of the Jedi Il se voit en faux Zéro info Zéro info Tiens regarde Si je fais ça Est-ce que tu le vois là A la caméra Attends parce que du coup Moi je suis en décalé Oui 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 Non mais Merde Quelle horreur C'est horrible Le décalage Quelle horreur Les dessins sont pas ouf En vrai Sur la série Miss Window Euh C'est qui au dessin C'est George Antti En plus Attends on le connait lui Non Il est pas méchant lui Non Qu'est-ce qu'il avait fait Jean-D De The High Republic Non Merde High Republic La toute première série Numéro 6 à 12 Ah oui c'est le second arc C'est ça Euh Oui Les deux arcs d'après Parce que c'est des petits arcs Ah si oui Oui bah c'était quand Quand Or l'Algerine arrive Dans l'histoire Bah c'est le début Avec les Dragon Gear Oui Débile histoire Avec les Dragon Gear T'as envoyé dans le générique Ah oui voilà l'image Il est beau hein Euh Ok 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 Ça c'est dans Dans un peu plus d'une semaine Euh Et on a eu pas mal de couvertures alternatives Euh Tout d'abord Avec The Mandalorian Season 2 Numéro 8 Je vous annonce Qu'ils bougeront pas Les Holders Les Holders J'ai l'impression Qu'il essaie de couper La main de Throne Non Tu arrêteras le tabac Tu sais C'est ça Il le faut Donc une couverture Assez particulière Pour Mandalorian Season 2 Numéro 8 C'est limité à 600 exemplaires Avec certificat d'autenticité Et tout ça Pour le Megacon D'Orlando 2024 Voilà Et quand on dit Megacon On parle de personne Comme celui qui voulait couper La main de Throne Aïe 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 En parlant de Throne Une couverture pour Throne Alliance is numéro 1 Donc sortie cette semaine Ça me fait penser Au poster Du premier film Star Trek C'est immonde Ou au look Qu'ils avaient pris Pour Star Trek Beyond Aussi Le tout dernier film Qu'ils ont fait Je sais pas si tu vois Etoile ou non Complètement Complètement C'est pas ironique D'accord Ah non Non Complètement Parle ce con Non bah ouais C'est sûr que Le Beyond Il a été réalisé par Justin Lin Justin Lin C'est ça Ouais 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 Bah ouais Effectivement Je sais pas trop Ce que ça C'est aller au delà Pas foufou Ouais Voilà on en est là Voilà Comme l'indique de traction On en est là Je me suis remis dans ma propre prononciation dégueulasse Tout va bien D'ailleurs je me rappelle plus des couvertures qui a été faites sur la première série de l'adaptation Et du coup je voulais faire un tour de toutes les couvertures alternatifs qui étaient sorties Il y a des sacrées têtes sur Throne En couverture Il y en a certaines qui reprennent un petit peu son design légende Avec ses yeux triangulaires Bah on en parle de Throne Schwarzenegger là Oui Par exemple C'est pas pour dire qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres Mais Mais il y avait quand même des pépites sur la première série Tu m'étonnes Mais là il y a un air de Jeremy Irons je trouve Donc Jeremy Irons Non ? Jeremy le fait repasser Voilà Attends Étoile tu connais de Jeremy Irons quand même Ouais il a joué dans une journée en enfer et tout Bah et tu trouves pas qu'il est ensemble je trouve Ouais ouais il y en a Il y a les mêmes rides qui dépassent du nez là Je sais plus comment ça s'appelle ces rides Les rides qui dépassent du nez voilà Non mais c'est la démarcation de la moustache Le sillon nasogénien Voilà C'est vrai ? Ouais pour de vrai Je crois que t'as inventé Ah non non Ah non non il n'invente jamais Il a juste beaucoup de connaissances Il est juste très très fort Merci de le dire C'est juste quelqu'un d'excessivement érudit C'est pour ça qu'il est pas souvent là sur les streams Il s'instruit pour venir partiellement nous donner des infos Mais il faut savoir Son champ d'activité c'est les fentes et les plis Donc Je travaillais dans les rides C'est le Alfred du feu DCU Oui 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 C'est l'Alfred de Batfleck C'est vrai Couverture alternative aussi pour Visions numéro 1 Mais Takashi Okazaki Ouais Qui sortira le 21 février Après avoir été repoussé plusieurs semaines J'en ai pas fait l'actualité mais il a pas mal été repoussé celui-là Donc le deuxième numéro de cette série de Comics Visions On a toujours pas eu de news s'il y en aura d'autres Pour le moment on en a deux C'était bien parti on va dire avec le premier qui était totalement original Qui n'avait rien à voir avec aucun épisode de la série Anime Visions Le deuxième Bah il se rattache à un des épisodes Donc là le tout premier de la saison 1 Et on a pas eu de news sur la suite Bon après c'est des projets un peu spéciaux Donc là celui-là on va découvrir le début du Ronin Et ses origines Sith Oh Et le Ronin C'est un préquel à l'épisode Je pense qu'on en a trop fait sur The Duel Le roman je crois qu'il se déroule pendant et après l'épisode je crois Et il y a One Shot aussi qui était déjà sorti sur Visions C'est le deuxième comics sur cet épisode Oui c'est vrai c'est vrai Qui en vrai était sympathique visuellement Mais après j'en ai pas J'en ai pas retenu grand chose malheureusement Tout est préquel à l'épisode Bon on est pas sorti Bah c'est surtout que là je pense que Vu le projet il risque d'y avoir des trucs qui se contredisent Fatalement donc je sais pas S'ils arrivent à faire des incohérences entre 4 oeuvres On est pas certain Bah après si chacun fait sa vision du truc D'après l'épisode Tu vois ce que je veux dire Sachant que sur les comics Alors c'est la même personne qui a fait les 2 comics Est-ce que c'était Kishi Okazaki Qui est bossé sur l'épisode par contre Je vais regarder ça C'était The Duel épisode le nom je crois Ah oui c'est ça Afro Samouraï c'est pas mal effectivement Dark Servatos C'est une très belle série 2 Ah d'accord ok Ouais Enfin je Il connait tout Non pas tout Il connait même January Arryn Yes For sure Evidemment Il parle même plusieurs langues Et oui Mais qui l'arrêtera ? Ok Takeshi Okazaki Il était character designer sur l'épisode Ah donc il a bossé sur le truc Ok d'accord Il a bossé sur le truc Est-ce que l'écrivaine du roman C'était Emma Myoko Condon Elle avait bossé sur l'épisode Non Donc risque d'avoir plus de congruence On a le scénariste et dessinateur D'ailleurs Takashi Okazaki Du coup il est scénariste, dessinateur Et celui qui a fait les couvertures Alors pas celle-là Ça c'est les couvertures alternatives Et les couvertures principales Donc ça va être cohérent avec l'épisode Il a fait tous les comics Et character designer Donc le logique il fait du dessin Sur l'épisode Mais du coup le roman c'est une autre autrice J'ai un peu de Enfin je peine à m'investir là-dedans Parce que bon Est-ce que tu reconnais le style De la première couverture ? Cette de gauche Non C'est l'artiste qu'on avait déjà parlé Ah bon ? Et qui en soit l'IA Vigien aussi C'est Peach Momoko Ah d'accord Bah j'aurais pas dit tu L'épisode d'avant Bah c'était Vigien Peach Momoko numéro 1 Oui Du coup c'était pareil Où elle était autrice Destinatrice Il avait fait les couvertures D'accord ok Bah j'aurais pas reconnu Parce qu'en plus Peach Momoko là Elle a quand même un style particulier Fait que tu es en même jour Que le début de la Ça c'est pour la série live action Avatar The Bad Batch Oula Le 21 février Elle sera chargée Ah bah Il va falloir choisir entre Avatar Et The Bad Batch Ah le choix est fait No brainer The Bad Batch Of course Il est drôle Évidemment 21 février Je crois qu'il y avait d'autres trucs Attends il y a quoi Ah du coup il y a 3 épisodes The Bad Batch Il y a Dark Drugs Prologue Doctor Aphra Tom 6 Booty Hunters Tom 6 La autre éplique S2 Tom 2 La Guerre des Clones Tom 3 Ça en fait des trucs C'est plus en anglais Du coup Takashi Okazaki Star Wars 43 Et High Republic 4 Ça en fait des sorties Pour les personnes Qui avaient prévu De ne rien faire ce jour là Et bah c'est mort C'est le jour de congé C'est mort Un bon RTT Là il y a que ça de Il y a que ça de ouais Du coup On revient du holder Yeah À moitié Il y a un pote Scavan Ah Le vrai Le fameux Duo Scott Stott Ouais Mais le Cavan Qui est le Véritable auteur D'ailleurs de la Piste des Ombres On est d'accord Bien sûr C'est une erreur Juste de Marvel Ils sont trompés Sur On décrire le nom Donc The High Republic Adventures 2023 Numéro 6 Sortira le 15 mai Enfin pour tout de suite Euh C'est à dire C'est Harvey Toilibao au dessin Par contre C'est lui qui a fait la couverture Là je ne reconnais pas son style Je t'avoue Bah ouais là c'est beau Ouais mais c'est Toilibao C'est ma couverture Sérieux Même là D'accord Donc bien évidemment Holder à l'écriture Et on aura à faire Une petite Une petite pause Apparemment Dans l'histoire Ils vont un petit peu Tout se retrouver Se reposer A la limite De la zone d'occlusion Pourquoi je crois D'extendition La zone d'occlusion C'est parce que c'est au sud-ouest De la galaxie C'est pas ça ? J'ai terminé J'ai terminé Ah The High Darkness ? Ouais Il y a quelques La semaine dernière je crois Aïe 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 A ce point là ? Bah Non je dis pas ça dans le sens Il est pas bon Je dis ça dans le sens Aïe 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 L'exication n'est pas bonne Ok d'accord Il se fait des trucs pas tant que ça Deux trois trucs C'est du détail Mais ouais D'accord ok Faudrait que je le finisse Quand même un jour Ouais Je suis très content Un peu redondant ? Oui J'ai l'impression Que ça se répète un peu Et j'étais content Quand ils ont annoncé Saber for Hire En plus moi Donc C'était cool Ouais le deuxième Du coup Saber for Hire Numéro 2 Ce sera la suite De cette mini-série Qui est un petit peu La suite spirituelle À Monster of Temple Peak Puisque voilà On retrouve les mêmes personnes À l'écriture Avec Kevin Scott Et au dessin Avec Rachel Stott Qui a également fait la couverture Il fait de très jolies dessins Je ne sais pas Dédicace Ouais Elle est à ma droite En plus Elle est dédicace Bah ouais C'est ça Le comics C'était assez cool Avec Tyoric Donc j'espère que ça Referra le même C'est ultra anecdotique À fond Mais en soit C'est une histoire cool Et bonne soirée Je vais Et salut C'est un peu comme L'Anso de Chewbacca Quand on faisait la critique Vendredi On soit C'est sympa Mais c'est oubliable à fond Mais sympa L'histoire ouais Le personnage non Je trouve par contre Bah après Dans l'ensemble De la haute triplique On l'a quand même Très peu vu Genre elle est totalement Absente Quasiment absente De la vague 3 Je ne sais plus Non elle n'y est pas Elle n'y est pas du tout C'est juste Juste pour un attaque de vale Au final Et ce préquel Le préquel Oui c'est ça En public Mais le personnage Enfin le concept Du personnage Est quand même Assez intéressant Elle est assez cool Pour que tu la retiennes Malgré tout Avec le fait Qu'elle n'apparaisse pas Beaucoup Je trouve Bon après On la voit bien sûr Aussi un peu Dans la course Des trompes à mort Mais c'est logique Oui avec Valo Il y a un moment Il y a un moment Qui s'intercale Avec le Avec le rush grande Yep Et celui là Il sortira également Le 15 mai Pour ces deux numéros Ils ne sortiront jamais Le 15 mai Les deux Je vous le dis Il y a peu de chance Il y a peu de chance Et il y a des trucs Très intéressants Dans le Dans le synopsis Que je ne vous dirai pas Parce que c'est le numéro 2 Bah ouais Mais en vrai Il y a des trucs intéressants Qui peuvent se passer Avec ta Yurik On n'en dira pas plus Ouais Revenons sur les sorties De la semaine Avec du coup Deux comics en VO Splend Alliance Numéro 1 Tu en avais parlé Sympa du coup Bah écoute Oui Aussi bien qu'une adaptation L'est Tout autant que L'adaptation du premier Les dessins En fait Sont pas si mal Alors pour les dessins Il y a un truc intéressant C'est que du coup Il y a deux dessinateurs J'imagine que c'est Parti présent Parti passé Ouais En vrai Les deux sont Pas si mal Enfin ça va Je trouve Il y avait eu Des premiers Premiers extraits Premier truc Où c'était un peu Hum Mais non non En vrai ça va Enfin mettre des Des images Sur des événements Ou des trucs C'est quand même Assez cool On avait vu déjà Le visuel du vaisseau Qu'utilise Throne Par exemple Au début Ou les Darcy S'il me semble bien Le vaisseau 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 D'exploration Je sais plus Comment ils décrivent Ceux qui les attaquent Aussi dans la cantina Les Darcy C'est pas mal Enfin Avoir du visuel C'est cool On aura le même duo De dessinateurs Sur les 4 numéros Encore eux Sur 4 numéros Ils conservent les mêmes D'ailleurs Et truc intéressant Aussi à noter Comparé à la première adaptation C'est que Au scénario C'est toujours Jodie Hauser Mais cette fois-ci En binôme Avec Timothy Zahn Ouais Ce qui n'était pas le cas Sur la première adaptation Bon ça Ça va pas vraiment poser soucis Mais là Zahn est là Et crédité en tout cas Sur les Au même titre Que Hauser C'est quoi écrit Première canon Le blaster C'est le charik Non Ça me dit un truc Parce que je l'ai vu Il y a peu longtemps C'est un blaster Ou c'est une arme Attention Si on essaye De trouver une image Comment tu l'écris C'est H A De R I C Il n'y a pas d'image Sur Wikipédia Le charik Bah si si Il a paru Il faut à la première fois De réglance En plus le charik A ne pas confondre Avec le décharik Pourquoi il y a marqué First Pictured Pour Alliance C'est la première fois Qu'on le voit Ah parce qu'on le voit Dans un holster Sur la cover Ah ok Non parce que Si c'est que dans le roman Le mot qu'ils mettent C'est First Appearance Ah bah d'ailleurs Pour vous Pour compléter Ce qu'on disait tout à l'heure La cover avec Padme C'était En fait c'est un insert Dans l'édition De Barnes & Noble Voilà Avec Padme Derrière elle Un décor de Batou Je vois Je vois Mais du coup J'ai bien fait De laisser Ce chair Déjio Sur le stream C'est Joe Tiens d'ailleurs On n'en avait pas parlé Sur la couverture alternative De Sloan Allen 6 Numéro 1 Tout à l'heure Ouais Mais on continue D'avoir la petite incohérence Qui est présente Dans le comics Ah oui L'armure d'Anakin Avec l'atelier d'Anakin Qui est en mode Armure de début De The Cloners Alors que l'histoire Se passe à la fin Du coup L'histoire du passé Pendant la guerre des clones Se passe à la toute fin De la guerre des clones En moins 19 C'est ça Il a plus sa tenue Mais sauf que Avant c'était présent Que sur la couverture Du roman Enfin sur la couverture alternative Et on a cherché Dans le roman Il y a Pas de mention Enfin autant que C'est pas mentionné Que ce soit sur la couverture D'un roman C'est pas grave C'est pas canon Les couvertures Mais du coup Ils sont visiblement Basés sur ça Pour faire le comics Et du coup Maintenant l'incohérence Est présente Avec le comics Il s'est dit Tiens je vais m'éloigner Un petit peu Je vais sur Batou Je vais remettre l'armure Au cas où Je pars dans la bordure extérieure Tout seul Voilà Tout seul triste Tu vois Comme un grand Ouais En fait T'as pas envie De parler De Republic Adventures Numéro 2 C'est ça Et The Republic Adventures Numéro 2 Voilà Allez suivant Next Partie merchandising Du coup Ouais On a eu pas mal Pas mal de nouveaux trucs On a eu Gentle Giant Qui a fait Sa fournée habituelle De 3 De 3 annonces A chaque fois C'est toujours par trio C'est leurs annonces C'est vrai que c'est jamais Un truc tout seul Et à chaque fois De 3 gammes différentes Mais tout d'abord On a Hasbro Qui a fait Un petit live Avec le Hasbro Pulse Fan stream Qui a lancé Du The Black Series Et du The Vintage Collection Oui Dégage Holder Fais de la place Ça va comme ça Il n'y a pas de mention De l'armure Et Throde mentionne Les manches larges D'Anakin Ah bah en plus Il mentionne les manches larges Parce que du coup J'avais vérifié Tout à l'heure Cet après La mention de l'armure Effectivement Il n'y en a pas Il parle de ses manches Apparemment Anakin a un manche large Il n'en démanche large Ah mince Je me suis trompé Il y en a même plusieurs Ça a pas mal servi Que Zane soit au scénario Après attention Il y a scénario et dessin Si ça se trouve Je trouve que c'est Zane Qui a dessiné Tu sais pas Après Je pense que les scénaristes Ils valident quand même Les dessins Toi c'est comme un réalisateur D'un film Il est quand même Un peu présent Pour les effets spéciaux Mais il est à la direction artistique Quand même Fondamentalement C'est le directeur Des directeurs artistiques Voilà Je m'y connais pas Dans la création des comics Mais ça me parait bizarre Tu as raison Cervatose Chapitre 10 Ok Ah je me rappelle De ce moment là Cervatose effectivement Ben donc tu le décris Comme ça Ça me dit quelque chose En fait Alors Zane dans Ahsoka Il était juste là En tant que consultant Ça c'est pas C'est pas pareil Que scénariste Sur un comics Et consultant Ça veut tout rien dire Je rappelle que Lucas C'était consultant Sur les Sur la pathologie Le passage Exactement C'est Il dit que ça ressemble pas A la tenue d'un guerrier En fait Vos manches sont taillées Pour permettre à vos bras De faire des mouvements Extrêmement Extrêmement temple De même Cette longue tunique Qui pourrait vous donner Qui vous redonner l'impression D'entraver au déplacement Vous confère également Une grande liberté de mouvement Exactement La description De la deuxième tenue Et ça ne va du coup Pas du tout Avec la première tenue Oui parce qu'en plus Attends Les manches Ne sont pas Libres en fait Non sur Oui mais aussi Il dit Que ça ressemble pas A une tenue de guerrier Oui du coup Il a pas une armure Enfin C'est C'est logique Ça fait du sens Parce clairement Du coup D'une tenue de guerrier A une tenue Pas de guerrier De Jedi Wow En vrai L'image est jolie Mais bon C'est con Et bien on reste Sur notre throne Ouais Il y a toujours Du throne Qui se balade par là Tu vas l'acheter Bon d'accord Allez Oui En vrai Comme je te disais En off J'attends de la voir En vrai C'est les moches Bon Là en vrai Elle me paraît C'est correct Trois The Black Series Qui ont été annoncés Avec le Druid Deka De l'Amna Santum Le Clone Trooper Phase 1 De l'attaque des clones Et le Grand Amiral Throne De la série Asuka C'est été Cet été Pour le Druid Deka Le printemps Pour le clone Et le printemps 2025 Pour throne Pardon ? Ouais Non mais Même entre Black Series Et Vintage Ils sont tous en 2024 Sauf throne Ils sortent en plus d'un an N'importe quoi Et bonne soirée Mando Le Druid Deka par contre Est vraiment sympa Ouais Il est très propre Alors Il y a eu des photos aussi Où il se replie en boule Tu peux pas le faire rouler C'est pas non plus une boule boule Mais Il y a un effort Pour le Ouais d'accord Ok L'effort est là Ils ont quand même fait Les articulations Pour qu'ils puissent se replier Ok d'accord C'est compliqué En fait Le design du Druid Deka N'est absolument pas fait Pour que physiquement Ça soit possible C'est un peu comme Les armures de clones J'allais dire ça en plus C'est comme les armures de clones Dans le 2 ou le 3 C'est un peu les problèmes De la postologie Où ils ont fait parfois Du full CGI C'est que bah Concrètement C'est pas possible Ça ne passe pas Tu parlais de vintage Du coup Puisqu'il y a eu Quelques annonces De leur côté aussi Enfin sur cette collection là C'est pas le throne d'Ahsoka C'est une ribes Il a pas le ventre Oh Je suis pas d'accord Non Vintage Beaucoup plus d'annonces Avec tout d'abord Pourquoi il y a un mec Qui veut tuer Axe Wolves J'y pense Au moment où j'ai fait Là J'ai fait l'âge en plus Pas volontaire Tu sais Ça me fait penser au même Le always has been Là Tu vois Wait The Mandalorian season 3 Sucks Always has been Donc nous avons Sabine Vren Et Chopper De version Rebels Qui sortira pour l'automne Axe Wolves Version Privacy Attends Avec deux chats Avec deux chats Oui Ah oui Non mais c'est juste Le nom du pack Mais oui Il y a deux chats Attends quand même Tout le monde va l'acheter pour ça En plus Il y a Axe Wolves Privacy Donc C'est Corsair Je crois en français De la saison 3 Pour cet été Le Mandalorian Fleet Commander Celui qui le vise avec un blaster Il sortira également pour l'été Dinjari Une version mine de Mandalore En gros Avec des trous dans la cape Il sortira également pour l'été Gros goût De la saison 3 Voilà C'est juste avec le repaint bleu Par contre il a les mains vers le devant Effectivement Le mien Le mien Donc c'est un autre moule En fait Du coup je veux l'ai C'est pas exactement Gros goût Mais par contre C'est juste un repaint De la capsule En gris dessous Avec le petit dos bleu Et ils ont rajouté aussi La petite tenue En Vescar Tu as la maille de fronon Là ? Ouais Non ce n'est pas encore Dinjrogu Parce que là du coup C'est pendant la saison 3 Et oui Effectuellement Ne vous inquiétez pas Ça va venir Bah maintenant C'est Dinjrogu C'est comme ça On a un Rex Un Rex normal Essayez de deviner Quelle version de Rex c'est The Bad Batch The Bad Batch Ah bon ? Bracamichon Je l'ai dit sans conviction Je vois pas Honnêtement Je vois pas Quelle est la différence Alors tu sais quoi Regarde Avec un truc En arrachant quelque chose Je peux te faire The Bad Batch Saison 3 aussi Il sortira pour cet été Et également cet été Elix K.Woker X-Wing Pilots De l'Empire Contre-Attaque Une figurine Qu'on n'a jamais vu ça Ouais voilà C'est un peu un intro ici Well Ah Mon futur achat Ouais Est-ce que c'est beau quand même J'attends le giant Qui présente un nouveau minibus Avec celui du Nightrooper De la série Ahsoka C'est en 30 balles Quand même Ouais un minibus C'est pas il y a quelques années Mais oui Il est beau quand même celui-là Ouais il est très beau On peut aussi Et il fait mieux zombie Que dans la série C'est-à-dire l'éterne Mais t'as vu tes standards aussi Tu t'attends à ce qu'ils aient l'air de zombie J'avais trop d'attente Et avec tout simplement Un travail juste sur la couleur du fond Ils ont réussi à faire l'image De la première collection statue Du Captain Enoch C'est la même image de fond Mais juste avec la coulométrie différente Ouais un peu plus bleu Ouais Il y a un truc bizarre avec le visage Je sais pas pourquoi Et c'était pas centré sur la minibus aussi Bizarre Bah ouais c'est décalé un peu Là c'est pas décalé C'est le chef je crois Ah oui c'est ça Je voulais regarder C'était sur les autres photos du visage Parce que je trouve Le visage vachement fin Et le bas très très large Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Oui oui Ouais je suis d'accord Bah de près Ouais c'est vraiment cette impression Parce que les proportions Sont un peu étranges Le reste de la tenue En vrai ça va C'est bien Donc ça fait un peu Stormtrooper impérial Tu sais sur des versions de comics Parfois ils ont des boudins Vraiment très gros On va pas sortir du contexte Si Ah sortir du contexte Mais ouais Voilà 200 balles Les prix pour ce Ça fait une trentaine de centimètres C'est ça Si je me plante pas Les premières collections C'est un truc comme ça 11 inches Oui c'est à peu près ça C'est un peu moins Ça doit faire 27 ou 28 27,94 J'avais dit 27,28 Donc on était dedans Ok d'accord Ouais C'est assez imposant quand même Et l'autre achat Que tu feras bien sûr C'est la dernière Gentle Giant Non que Servatose va faire C'est qu'en plus Elle est pas réservée PGM Je crois Ouais La nouvelle Jumbo figure La plus belle tu vois Regarde Je pense qu'il y avait D'autres priorités A faire un Jumbo Non Les passages principaux Ouais Where is the Jumbo Max Rebo Oh Max Rejumbo En vrai Si jamais ils le font Je sais très bien Que ça sera acheté Par tu sais qui C'est clair Bien sûr Alors il chie Au décoeur Mais en plus Il chie sur les Sur les Jumbo Et les rétros Mais T'inquiète Parce que c'est Max Rebo Bah ouais Mais non Mais c'est Instabui Est-ce qu'il avait été fait En Tu sais Les vraies figurines rétro Les Kenner en fait Je pense qu'il a dû être fait Max Rebo Max Rebo Kenner Max Rebo Asbro Qu'est-ce qui est sorti Oui oui Il y en a eu un De 83 Ouais Ah mais il l'a en plus Celle de Power of the Force Non 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 Encore avant Encore avant Je l'ai là Si tu tapes Max Rebo Kenner Est-ce que c'est pas Asbro Je vois T'as un pack Avec Size Nuddles Et Droppy McCool Je crois C'est ça Ouais Non mais Côté Asbro Le dernier C'est celle De la Power of the Force Sérieux J'ai l'impression Enfin je n'en vois pas d'autres Quand je marque Max Rebo Asbro Ah si si Dans la première page Tu apparaît Comment ça j'apparais ? Ouais Enfin ton casque Hein ? Il y a un gros plan Gros plan sur Jérémy Avec Max Rebo Sur l'épaule Mais c'est tiré d'appétition Oh non Le retour du micro de merde C'est à moitié devant Vous m'entendez pas ? Ouais Merde Chiant Je viens taper dans le micro Ce pour ça Ah non le câble Parce que moi je vois un truc Du 30ème anniversaire Avec Max Rebo Et ça c'était en 2007 Euh Attends je vois même pas ce que tu es En Max Rebo Asbro Tape ça et tu trompes J'ai pas du tout les mêmes trucs Ah il y a des bruits Nous ne t'entendons Ça va revenir Peut-être Ah il va Seconde quoi Ah oui Je viens de la voir Ah C'est bon Putain Avec le logo Ahsoka en bas Là Le trafic c'est laissé en plus Non bah non Attends je vous montre sur le Je vous montre sur le stream Parce que c'est beau C'est beau quand même C'est bien les référencements Mais je crois que c'est sa photo de profil Sur Sur la page Facebook C'est sur Facebook Ah bah c'est ça en fait C'est sa photo de profil Alors plus Plus maintenant Mais je pense que ça l'a été Ouais Voilà Le découpage est important Waouh Hop Ça va tu t'en sors ? Non mais J'arrive pas Ça le reconnait pas Je vais mettre le micro sur mon casque Et si tu redémarre le PC ? Ah bah non Je sais plus où on en est Là vous entendez mieux normalement ? Ah voilà ouais Parfait Bon je suis sur mon micro casque C'est toujours mieux Je vais finir comme ça Euh Bah voilà Je te laisse présenter le casque Ouais Donc Le casque de Sabine Caen De la saison 4 de Ribes Sabine Wayne bien sûr Ouais parce que du coup T'as fait une faute T'as oublié le H Voilà C'est pour ça que je t'invite plus A la soirée Parce que t'oublies toujours le H Oh Joli Joli Pas mal Elle est bien C'est faux Ne fumez pas Quoi ? Non 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 What the fuck are you doing ? Qui a fait ça ? C'est moi Bon Eh bah on a le On a l'aveu C'est bien Bien sûr Palam 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 palapala palam Ce magnifique casque De Sabine Je ferai un juste Je ferai un prix sur celui là Ah Alors Bonne idée C'est le casque Je me mettrais dans du riz Il me reste un peu je crois Il y a un petit bug C'est pas grave Rien Il faut le clipper et le montrer Je vais laisser à la rediff Du coup Je serais capable de couper quelques secondes Non on en a trop parlé En vrai non je l'aurais laissé Je l'aurais laissé parce que c'est drôle aussi Alors 286 sur Yuska 300 chez Servatos Attention c'est un casque Des Nuo Novo Etoile tu mettrais combien ? C'est une bonne question j'en ai strictement aucune idée C'est ça qui est intéressant Je vais dire 500 Si les gens savaient Ca serait pas drôle Merci de rappeler les règles du jeu Non mais effectivement Je sais pas du tout Ouais 500 Dans ces oeufs Je veux une valeur précise 535,38 Voilà 535,38 Moi c'est 657 C'est vraiment plus dans le vrai Attends toi tu as des combien ? 657 Ah oui ok je pourrais que tu donnais le prix final Non je le connais pas je joue moi J'ai juste que je suis en train de débrancher à la source pour essayer de reconnecter mon casque Et j'ai fini par débrancher tout le bloc USB dont mon casque Du coup je vous ai pas entendu pendant quelques secondes Oh putain Tout se passe bien Tout se passe bien Bref Ne t'inquiétez pas ça va bien se passer Comment faire ? T'avais dit 530 c'est ça et toi là ? Ouais c'est ça ouais exactement Et bah t'es le plus proche ? Oh ! On est à 560,95 Et bah voilà Seulement Bravo Bah c'est parti je sais quoi m'acheter prochainement C'est faux Beaucoup de Bastille là Ouais c'est après le Big Mac Communité internationale de mesure Bastille là que j'ai jamais montré en stream en plus Ah bah voilà Parce qu'il est Prochain stream Appairatoire Voilà Ouais bah voilà Bah c'est demain c'est trop bien Mais du coup ouais 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 En fait je crois que c'est juste parce que j'ai la flemme Elle est perchée en haut de l'étagère Ça me fait chier de la bouger Mais oui ça fait beaucoup de Bastille là en effet Pas de création de fan cette semaine On a juste les anniversaires pour conclure Et on en a 5 Si je me trompe pas Euh ouais dans ce dos là Et on commence par Olivia Dabo Alors Jeux anniversaire Oui Est-ce que vous voyez au moins qui c'est ? C'est sur l'image C'est Olivia C'est l'autre vert elle est là C'est celle qui l'on est là Le saviez-vous Le saviez-vous Elle a joué dans un film Bah oui Elle donne sa voix dans l'épisode 9 Bah oui Bah oui De Ounuli Ah la 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 lumière ondulante C'est ça Bah comme toutes les ondes En soi C'est pas faux Non c'est aussi corpuscule Fais attention Corpusculaire Oh la 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 Oh il va pas de faire chier l'autre là Il nous balance un truc d'un seul coup là On est pas prêts là Faut faire attention Alors le photon Le machin Ouais c'est ça C'est Max Planck Il a montré plein de choses intéressantes Ouais c'est ça Oh mais il fait chier Planck Tu regardes Tu regardes pas ça change là C'est bon Je vais avoir amelé des traumatismes De mon bac S De toute façon Je suis parti faire de la bio Pas de la physique Si vous y réviser Max Planck Touchez du bois Et puis c'est facile Oh non Il l'a fait Non Mais Luminar onduline dans The Clone Wars Et pas dans Rebels Pardon Si elle a fait un caméo Où elle ne parle pas en fait Elle est juste venue dans le studio Tu viens enregistrer du silence C'est awkward silence Et ça suffit Ceux qui font bio c'est des ailes perdues Je te permets pas Ce sont des S ratés oui Mais pas des ailes perdues Non c'est du moins super la bio C'est la seule maité qui sauvait la S Une balle perdue Ah bah voilà N'importe quoi Oh la la Elle perdue Ce sont des ailes tout court Oui par définition remarque C'est vrai que s'extasier devant les cailloux C'est quand même un truc Les ailes Les ailes sont des ES perdues par contre Oh Bah attends c'est vrai Ils ont trouvé autre chose Le nombre de ES ratés qui ont fini en L Pendant ce temps moi Love sent you back Mais euh Non non mais les ailes Ils sont pas perdus Ils ont trouvé ce dont parlait de Jane tout à l'heure Ce que t'amènes en soirée il paraît Euh Julia Jones Allez Julia Jones Vous vous en souvenez pas C'est normal Si moi je me rappelle Parce qu'elle est dans Twilight Pour de mauvaises raisons Pour de mauvaises raisons de toute évidence Ah ouais bah ouais C'est le love interest de Dingerine pour deux minutes Sur la planète ce truc là Euh c'était Sorgan Sorgan Cyprine Cyprine exactement Mais ils ont tous pété un boulon Pas loin pas loin Alors STMG Cervatos Mais tu es dans une filière d'avenir du coup C'est bien Contrairement à elle Oh On aussi peut faire Visite Guinée dans des musées Ce clash de vieux C'est magnifique Surtout que ça n'existe plus Donc Ne s'inquiète pas Ça va revenir Sans penser ça va revenir Voilà Euh On avait pas Phil le lac Donc on a Phil la mar C'est le mari de la dame du lac Lancelot Bonjour Non Non Lancelot faut pas Parce qu'après ça reste que de mouiller quelqu'un C'est dangereux Ouais En tout cas j'apprécie J'apprécie le soin du détail Pour le mettre avec un sourire Oui oui Le fameux sourire cringe de Kid Fissot Le sourire du fils C'est quand Nadar Veb est mort Il fait pas quoi se sourire Fille de satisfaction Fille de Satisfaction Fille de la mar Qui a fait pas mal de doublages Ah oui Certes il a fait Kid Fisto En mode ultra badass Swag et tout ça Mais il a aussi fait Jar Jar Bix Dans la même série Il a fait Bail Organa Dans The Clone Wars Rebells The Tale of the Jedi Voilà Horn Frita Dans The Clone Wars The Bad Batch Non Tiens un autre Mais en revue Et aussi Le chef des Pykes Dans le livre de Boa Fett Oui Si vous le rappelez pas C'est normal aussi Celui qui Dans l'intrigue Résolue en 5 minutes Par Phoenix Ah oui Tu parles du personnage Pas de la série Autant pour moi Je me rappelle Non non Maintenant des deux Énorme trou de mémoire Ah et c'est aussi Hermès dans Futurama Effectivement J'attends oublier le nom Mais c'est le black Dans l'histoire Dans les personnages principaux D'accord ok Moi je connais pas du tout La série donc voilà Si c'est un bon perso Ok ok Mais Kid Fisto Il est bien non ? Oui Avant ça pente fatale Dans la drogue Dans l'épisode 3 Comment ? C'est à cause de pareil Dans le légende Il a même perdu la tête Ah non C'est pas l'effet du H ça c'est autre chose Putain Je sais un peu pourquoi Depuis tout à l'heure J'ai toujours mon micro Enfin le micro 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 devant la bouche Alors que ça sert à rien Du coup Dégage C'est par habitude Je cherche pas C'est ça Ça fait bizarre du coup De parler d'ambide J'espère que tu auras pas de problème Demain du coup Pendant le stream Avec ton micro Ouais Surtout que j'ai une vidéo Enregistrée Qui devrait sortir mardi Ah ouais Ouais Enfin j'ai une intro Enregistrée Pour l'intro ça devrait aller Après au pire Je peux le faire avec ce casque là Mais chiant Ensuite Nombre d'alorien Enregistrée de Bersenès Varnado Bersenès Non Mercedes Benz C'est quoi son nom de scène déjà ? Sacha Benz Sacha Benz Qui est une catcheuse de base Je crois Je me rappelle plus le lien de parenté Mais je sais qu'il y a Le lien de parenté À la cousine de Snoop Dogg Comme Bohort C'est bon Ben c'est top Faut avoir Snoop Dogg Bohort aussi c'est la cousine de Snoop Dogg Oui J'ignorais Il y a tapé donc Qu'est-ce qui arrive dans The Mandalorian Avec ses cheveux un peu moins bleus Il a une très grande famille C'est pour ça Un peu inutile sur 20 le perso Mais bon Elle est là Ouais ouais Oui C'est la quatrième roue Moi j'aime bien quand même La discussion qu'elle a avec Boba Fett Dans la saison 2 Ah oui Où ils se font du contre-lance-flamme Ouais ouais En vrai je me demande Je me suis toujours demandé Parce que c'est pas la fois qu'on voit ça Est-ce que ça marche vraiment Si tu tires deux lances-flamme L'un contre l'autre Est-ce que ça fait vraiment Un mur de feu au milieu La étoile ? Je me pose cette question Depuis les premiers épisodes De Pokémon que j'ai vu Ou tu vois ça très souvent Je relance la question À notre expert scientifique Notre spécialiste Tout de même Ça dépend de la force de l'air Oh putain On veut oui ou on veut non Pas ça dépend Qu'il n'y a pas d'air Et que tu mets deux lance-flamme Avec la même puissance Deux lance-flamme Avec la même puissance Et qu'il n'y ait pas d'air Oui non Si qu'il n'y ait d'air Sinon il n'y ait pas de feu Mais qu'il n'y ait pas de vent Il n'y ait pas d'air Mais pas de lance-flamme Les conditions du vide Est-ce que ça se travaille Ou ça va faire un truc physique Non je pense que ça ne se traverse pas Je pense que ça doit réagir Probablement Bon c'est de la merde Notre expert tout domaine confondu A parlé Oui c'est ça C'est Coup de feu Odra Jiggle pour l'intervention D'Etoile C'est le Ta nanana C'était l'intervention d'Etoile C'est ça Et dis donc Non bah non attends Et dis donc Etoile Qu'est-ce que ça fait Quand il y a deux fleurs Oh putain Et là t'entends un bon Tiou Et puis après il parle Tu vois Et bah c'est simple Mets ton Dio J'ai les briquets C'est parti On va tester ça Tout de suite Non 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 C'est une très mauvaise idée A défaut d'avoir un briquet Je vous propose De faire l'expérience Juste à côté Du carton de tribune Qui est dans mon salon Mais va te faire Ah il est dans le salon maintenant Allez bougez dans le salon Ah j'ai ma réponse La seule raison Pour laquelle il a bougé De mon entrée C'est que mes parents S'ont passé à la maison aujourd'hui Ah d'accord ok Et du coup Ils ont marché dessus En entrant Donc tu t'es dit Je vais peut-être le bouger Ouais je vais peut-être Un peu le bouger quand même Bah oui Pas respect pour mes parents Pas pour ton truc Evidemment En parlant de respect Tiens Jason Aaron Quoi ? Non mais j'avais plus rien là J'écoute Jason Aaron Qui est l'auteur Dans la première moitié De la série de comics Star Wars de 2015 Qui a fait quand même Une bonne trentaine De numéros du coup C'est l'après la moitié Et une moitié sympa en vrai Parce que du coup C'est à lui Qu'on doit Skywalker Passer à l'attaque Euh C'est à lui Qu'on doit un Vador Qui découpe des jambes Dans tes BTT Oui C'est lui Qui a fait le premier Comic Star Wars Du canon en fait d'ailleurs De fait Star Wars numéro 1 En 2014 Star Wars 2015 1 C'est le premier Comic Scan Ouais Donc c'est lui Qui a ouvert la marche En fait Bravo Jason Bah ouais Voilà En vrai Elle était sympa Cette première moitié Après par contre La fin J'en ai de moins Bon souvenir Mais le début Il était quand même Assez cool Ça correspond à Quels arcs au total Ce qu'il a fait du coup Donc attends Je vais chercher ça Jason Aaron Euh Sur Wookiepedia Ouais mais ça Sur les pages des auteurs C'est toujours chiant Ah ouais Non mais Ouais je vais peut-être Pas faire ça T'as raison Alors Bah du coup Logiquement L'arc Skywalker Strikes Shot on At the Smuggler's Moon Ah oui donc C'est sur Nar Shaddam J'imagine C'est lui Vader Down C'est lui qui a parti Oui c'est lui qui a parti Par Vader Down Rebel Jail Ouais La prison rebelle C'est lui aussi The flight of the Harbinger Le dernier rôle du Harbinger C'est lui La guerre secrète de Yoda C'est lui C'est lui Oh non Non Pas après tout ce que tu as fait C'est lui C'est quoi déjà C'est plein de numéros Qui servent à rien C'est là bas dans les étoiles Ouais Littéralement Est-ce que Screaming C'est lui Tu t'as de l'Irlande C'est lui aussi Yes Le crossover Les cendres de Jeddah C'est lui Non Karen Gillen Alors voilà A ce moment là Du coup Jusqu'à la citade Et l'Irlande C'est lui Jusqu'au numéro 32 Sur 70 Donc Il y en aura fait pas mal Quand même 115 je crois 75 Ouais C'est ça Donc quasiment la moitié Ok Bon là La guerre secrète de Yoda On va dire que Bon c'était une passade Oubliable Mais les autres Ouais ouais Sympa 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 Parce que du coup C'est lui qui a inventé Gracchus Un peu comme ça Ouais il y a des trucs Assez cool Ce qu'il a présenté Puis même L'attaque de Saïmoun Etc Et je défendrai Jusqu'à ma mort La citade de l'Irlande Ce qui est un bon arc Oui mais faudrait peut-être Que je relise Ça fait longtemps Donc je changerai peut-être D'avis entre temps Moi j'ai pas envie Moi j'ai pas envie de le relire Parce que j'ai pas envie De changer d'avis Ah t'as peur Toi t'as peur Dans l'autre sens En fait Peut-être qu'à postérieure Tu vois Ah non c'était pas ouf Quand même Les dessins sont pas Joli Sur Ouais parce que Je pense que Ça y est Ça y est Ça y est pas mal varié Je crois les dessins Bah pour dire Attends si je prends Skywalker Strikes C'était John Cassaday Après c'était Stuart Imonen Pour la deuxième arc Ouais ça change Quasiment à chaque arc Vader Down C'est Mike Deodato Ah lui par contre C'est incroyable Deodato Junior Junior Mike Mayhew Pour le dire nous avoir C'était C'était L'Enel Franciscio Pour Ouais Pour Eben Jane Parce qu'aujourd'hui On le voit beaucoup Sur les couvertures alternatives Ouais On l'a fait Molina Pour le dernier vol D'Urbinger Yoda c'est Oh c'est la roca C'est vrai pour Yoda C'est la roca Mais oui Mais oui C'est moche C'est pour ça Mais l'histoire est nulle Et les dessins sont moches Salvatore la roca Y'a un combo de chiasse Dans ce truc La roca La roca Il arrive au Among the stars C'est les roca Sur la cité de l'Orland Ah non Que ce premier numéro Ouais Salvatore la roca Attends A moins que ce soit Juste sur le numéro star wars Oui c'est Non oui c'est que sur les stars Ah voilà Que sur les stars Donc sur la moitié du crossover C'est les roca La roca La roca 42 La roca 43 Encore Bah c'est C'est pour ça que c'était pas bien la fin Mais en soit Les premiers numéros de Kiron Guylaine De Kiron Guylaine C'est aussi la roca Ouais 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 Je vois Non mais tous les cendres de Jetta C'est que la roca Ouais C'est pas du la roca Ouais Mais c'est moins moche Que certains trucs Ouais parce que je me rappelais De deux planches Qui me paraissaient pas Ah à partir de The Escape C'est numéro 56 Ça devient Andrea Brocardo Et c'est pas mal En vrai Bah t'es eu 5 en 6 Donc ouais Bah il y a quand même Un, deux, trois, quatre arcs Avec les roca Ouais Il y a Brocardo Après Onzueta Et Rabbos and Rogue C'est pas du film d'auto Ouais c'est ça Le film d'auto Oui totalement d'auto Il a tout fait Un couverture dessin C'est un peu laid d'ailleurs Mais Bah les Le couverture d'auto C'est joli Les dessins un peu moins Ouais Bah Podemrand quoi Oui C'est dégueulasse Podemrand C'est comme ça Gorr pour Marvel Ah Gorr Le méchant De meilleur film A bien su Bah il est meilleur Dans les comics Quand même je pense C'était insipide Comme prestation De la part de Christian De Bay Débat parlé là Comme tous les acteurs Qui D'acteurs loudiens Qui atterrissent dans l'MCU J'ai envie de te dire Y'a pas beaucoup De grands rôles d'acteurs Dans l'MCU Et je dis ça En tant que fan d'MCU S'il y a Christophe Valls Qui débarque dans l'MCU Tu te penses Ah ça va être difficile Comment tu fais Après le rôle Qu'il avait dans Alita Et t'es pas fou Tu vois Ouais Donc Je pense qu'il deviendrait Incipide lui aussi Ah Attends sur Wikipédia La Roca a une section Controverse Et c'est sur Star Wars Attends 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 Comment ça ? Là c'est que nous Tu sais Non 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 Salvador La Roca Sur le Wikipédia Normal hein Controverse Son travail sur la série Dark Vador Déçois les fans Mais c'est surtout Sur la série Déjà c'est pas mal Mais c'est surtout Sur la Vador 2015 Imagine Ouais Mais c'est surtout Sur la série régulière Star Wars Qu'il est très critiqué Il est accusé De dessiner ses personnages Par calques En utilisant des frames De films Ou des images Trouvées sur le moteur De recherche Sur la série Star Wars C'est soit Sont justifié Par Marvel Comics Comme une volonté De photoréalisme Sans aborder La question du plagiat De plus Il crée L'antagoniste Silo A son image Dans Star Wars Dark Vador Une pratique Un peu mal reçue Dans la profession Il est sensuel Parce que là Je vois une photo De lui Ouais Il a même raté L'autopartrait Alors Bah c'est vrai Que moi Ça me saoule A chaque fois Dès que c'est Des personnages Qui sont Des personnages Des films C'est tout le temps Calqué Sur une frame Du film C'est Et tu reconnais En plus T'as lu Qui prend un coup Dans la gueule Ah bah tiens C'est la tête Qui fait Dans l'Empire Contre-Attaque A ce moment là Vous le savez pas La rocade De Star Wars A 12 Ah je m'en fous Ils sont D'un souffle Je m'en fous Comme de ma première Chemise C'est incroyable C'est très mal vu L'autoportrait Dans les comics Ah je savais pas Tu vois Ah ouais Je connaissais pas Ce C'est peut-être C'est peut-être pour ça Que c'est assez rare Alors Du coup C'est pour ça Que personne le fait Voilà c'est ça Moi c'est surtout C'est pour le faire comme ça C'est moche Attends On parle de Jason Aaron Qui n'a Que très brièvement Travaillé avec Avec la roca On arrive quand même A retourner à la roca Et le critiquer C'est Tu dessines les autres Ah tu dessines les autres Mais jamais toi Donc par exemple Tu sais t'inclus ton pote Dans le comics Mais tu te fais pas toi C'est ça C'est comme C'est comme Mike Shane Sur Brotherhood Qui inclut tous ses potes Mais pas lui Bah logique ouais Après ça fait un peu Melon Genre Je me suis mis dans le comics C'est moi Tu vois regarde Je sais aussi Qu'en littérature Je sais plus sur quel objet J'ai vu ça C'est même pas du Sarah Je crois C'est assez mal vu aussi D'écrire un personnage À partir de soi Mais en vrai en ce moment Ça fait self insert Concrètement Oui En ce moment On a un petit peu ça Avec Avec Alissa Wong Même si c'est pas Elle en soi Qui l'a créé Mais elle a un peu créé En binôme Avec Avec Holder Je parle de Crash Oui bien sûr Il y a des sangois Ouais du coup Ouais Mais du coup au final Elle a fini par écrire Pour ce personnage là Qui est littéralement elle Pour Star Wars Mais après c'est pas elle Qui l'a fait En fait ça fait un peu L'équivalent d'un conflit D'intérêt C'est à dire que du coup Tu fais plus que Vu que t'as associé Ton personnage à toi même Tu lui fais pas Faire des trucs Qu'il ferait Enfin tu Tu veux pas vraiment L'écrire Ah bah c'est C'est à ce moment là Du coup J'entendais parler C'était sur une vidéo De MJ Qui parlait Oh non pas de MJ De De l'ermite moderne Qui parlait De l'effet maritieux Ouais Et du coup L'effet maritieux De base Ca vient des Des personnages Qui font des Des self inserts Ah oui Qui se plongent Enfin qui font Une projection d'eux-mêmes Dans des fanfictions En fait Hum Le Le terme Le terme Le terme Le terme Il m'a réussi Ah ça y est Ça avait coupé Pardon Donc juste Ça a coupé À quoi Rizka Je sais pas Ça a pas coupé De mon côté Non mais c'est moi C'est Streamlabs Qui a décidé De faire chier Du coup je disais Que le terme Maritieux Oui que le terme Maritieux Du coup Mais non Cervatos Le dernier truc Que vous avez entendu C'est Bonsoir Non Et que ça Ça a dérivé Jusqu'à Jusqu'à La signification Qu'on connait Aujourd'hui De Maritieux Effectivement Voilà Donc Jason Aaron Voilà Mais au passage Je vous conseille C'est cette vidéo De l'Hermite Moderne C'est une de ces dernières Tu sais dans quel univers C'était la fanfic Ou pas du coup Star Trek J'en suis un peu Mais on parle Mais du coup Moi je sais Que c'est Star Trek Selon Jane J'imagine C'est ça Selon les vidéos De MJ Ok Et bah Très bien Et c'était Notre dernier anniversaire Ce qui clore Ce qui clôt Ce qui clore Ce qui clore Le débat Formidable Ce qui clore La piscine Tu vois Putain mais M.A.C.L. Il est fermé C'est dans la chine Ouais c'est ça Du coup Evidemment On se retrouvera Alors attends Let me check My calendar Tu fais un stream Demain toi ? Oui Alors oui C'est ça La précision C'est que Il n'y aura pas De stream Dimanche prochain Ah j'avais oublié Le décalé son planning Voilà C'est ça Je viens de la rappeler On s'en était parlé Rapidement Oui Mais du coup Il y aura un là-bas Dans les étoiles Dans à peu près Une semaine Pas dans 7 jours Exactement Mais il y aura Une émission Qui reviendra Sur l'actualité De la semaine à venir Avant ça Jedi Survivor De ton côté Demain 21h Si je me souviens bien Cotor Mardi Oui C'est ça Cotor Mardi Et du coup Cotor dimanche Parce que du coup Tu me prends le créneau De lundi Du coup Je ferai Cotor dimanche soir Et bah tu as bien raison Et de Je commence Cotor Donc oui Je vais Je vais J'ai un peu plus là-dessus Du coup Je commence Cotor Découverte Pour moi Toute première fois C'est tellement émouvant Découvrir du Cotor Parce que évidemment Je ne pourrais pas spoiler Pour ceux qui veulent Découvrir le jeu Parce que je ne connais pas Au moins jusqu'aux égouts De Taris T'es curieuse Tiens La vie Personne n'a arrêté là Pourtant C'est fou Je comprends pas Donc voilà Ça va nous prendre Pendant un petit moment A rythme de Un à deux streams Par semaine Tu vas aimer C'est un ordre Tu vas aimer Oui c'est pas genre Non non Je pense que tu Non tu Aime Fais pas ta CIA Yoriska Toi aimer Toi obliger Ah d'accord Bon Ecoute Du coup On finit normalement Sur Ivor demain Il me reste en gros Un peu secondaire Si jamais Il reste trois conneries A ramasser Je ne ferai pas D'autres streams Je le terminerai de mon côté Mais en gros Il reste un truc scénarisé Dans le jeu Que j'ai pas encore fait Donc ça c'est sûr Je le fais demain Mais voilà Je m'aurai fait le reste Et du coup J'aurai tout Pour préparer Les vidéos de référence Yes Et je peux enfin me lancer Dans les jeux vidéo légende Dans les découvertes de jeux Ça c'est cool en vrai De faire la découverte De ces jeux là Ouais c'est cool ça Yep Et Lucien Warcelet Et j'ai aimé Ah bah On verra bien On verra bien Mais du coup En commun Ce qu'on va faire C'est une critique aussi Vendredi soir Avec Hidden Empire Tomes 2 et 3 C'est la première fois Qu'on rassemble un petit peu Pour faire une critique de comics Mais on va aborder Ces deux tomes Du coup Bah la suite du crossover Hidden Empire Ce sera vendredi soir 21h Comme d'habitude Voilà Je ne sais pas s'il y a D'autres trucs à préciser En dehors de T'as des T'as du De l'Empireatoire Normalement Ouais ouais Alors moi j'ai calé ça demain Parce que mardi Je ne pourrais pas en faire Demain 17h toi du coup Demain 17h C'est ça Je suis en train de réfléchir S'il y a un autre moment Dans la semaine J'en ferai Je sais pas Je doute Je ne suis pas sûr De mon planning encore Mais en tout cas Demain 17h Ça c'est clair Et vous aurez le programme Dans la journée De demain Demain dans la journée Sur Discord Story Et dans les communautés Sur Youtube Vous aurez le planning Complet de la semaine De toute façon Pour les streams C'est ça Bah voilà Du coup Je pense qu'on n'a pas Grand chose de plus A rajouter Je ne sais pas si vous avez Un dernier mot A ajouter Jane ou étoile Non Pas particulièrement Tu ne veux pas Claquer une formule Mathématique Ou physique Non tu vois Bah c'est parti Pour le principe D'intermination d'Eisenberg Les bonnes nuits A tous Vas-y continue Mais attendez Evidemment Continue continue Parce que du coup Là ça y est On va aller dormir Donc Je fais des berceuses Aussi sur Lizzie Si jamais Abonnez vous Mec il a tout un Tout un programme Pour l'éveiller un peu Tout un programme De podcast C'est pour dormir Les gens Evidemment Mais attendez Alors aujourd'hui La physique quantique Putain C'est une fin de live Assez particulière Pour moi Il y a du coup Sur un écran Du holder Qui me coupait la main De Sron De l'autre Je le savais dans la roca Et un micro Qui m'a lâché C'est chaotique Un chaos croissant C'est une bien belle Et étoile est présente Ça fait beaucoup de trucs Qu'on n'a pas l'habitude de voir Beaucoup de choses anormales Inhabituelles Pas anormales Anormales Toujours un plaisir C'est pas contre nature C'est contre nature Exactement Enfin voilà Au plaisir en tout cas J'espère que ça vous aura plu D'assister à ce stream là Et on se retrouvera J'ai pris plaisir A voir cet épisode De The Bad Batch Ah là là Bah oui C'est ça C'est ça Aruska Et enfin voilà Du coup j'espère que ça vous aura plu Et on vous retrouvera Pour toutes les prochaines diffusions Que ce soit des jeux Des émissions Et tout ça Tout ce qu'on a prévu A très bientôt Merci encore une fois Et que la force soit avec vous Bye Salut Salut Allez à la prochaine Mes petits bébous des îles Et même Ucorsof Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz